Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Filmio, votre chef de repos et tuto, et live peinture ! Aujourd'hui je suis en compagnie 2, Pride, et j'ai fait mon titre dans Super Noble, parce que ça va être la review du Battletome des Luminettes. Plusieurs choses à dire, déjà on va faire cette review, bah déjà c'est trop cool, franchement merci Game Workshop de continuer de faire en sorte que Edge of Sigmar soit un super jeu, pour que vous puissiez un petit peu comprendre le contexte, au moment où nous on tourne cette review, on tourne pas que ça là, et on est pas en train de tester que ce Battletome, on en teste deux autres. Le premier c'est Son of Behemoth, puisque c'est la première bonne surprise, c'est que Luminette qui devait sortir en même temps que Disciple de Zinch, et bah était un petit peu décalé, mais tout simplement rattrapé par les Son of Behemoth, et un autre Battletome qui nous permet aussi de se rendre compte que Game Workshop reste dans cette lignée, parce que nouvelle vague de 3 Bt, où on est ultra équilibré, ce sont des beaux livres, ce sont franchement des belles armées, qui donnent envie de les collectionner, qui présentent un milliard de gameplay différents, et franchement le contrat est ultra rempli, fin de la review. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Non, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut commencer cette review par tirer un grand coup de chapeau à l'équipe de conception d'AOS, qu'on avait pu critiquer quand même pas mal, notamment en fin de V2, et moi j'avais très peur de l'enchaînement Tinch-Luminette, et bah Tinch m'avait paru comme un Bt relativement bien équilibré, et c'est toujours la même chose pour Luminette. Le Battletome évidemment reste fort, encore une fois on est sur une V3isation plutôt qu'un nouveau Battletome, qui n'apporte entre guillemets pas tellement de nouveaux gameplays, mais Luminette avait quand même déjà tous les gameplays possibles, que ce soit la magie, la cavalerie, l'infanterie, tu peux tanker, tu peux jouer la charge du Rohan avec tes Vanaris, ce genre de choses, mais toutes les raids qui nous avaient un peu fait hurler dans les Battletomes Luminettes précédents, ont disparu, ont été modifiés, donc je le trouve assaini, jouable, avec toutes les unités qui vont apporter quelque chose, tu peux faire énormément de builds différents, je trouve que c'est un travail qui est exceptionnel, et c'est quelque chose qu'on verra aussi sur le Battletome Sons of Behemoth, et celui qui va arriver juste après, on vit notre meilleure période sur AOS V3, très honnêtement. Elle commence à être longue cette période. Elle commence à être très longue, on est quand même à plus de 12 Bt qui sont sortis, pour l'instant il n'y a pas une erreur majeure d'équilibrage, je trouve vraiment que c'est du très bon travail. Yes, plusieurs choses à dire par rapport à cet équilibrage, ce qui est rigolo c'est que déjà ça donne l'impression qu'ils ont enfin compris qu'il faut équilibrer par rapport à une norme, cette norme c'est le premier Bt, c'est les Stormcasts, et finalement tu te dis plutôt les Stormcasts, bah franchement ils sont forts par rapport aux autres, en tout cas ils sont justement à un bon levier pour équilibrer tout le reste, et ça c'est super cool. Ensuite, pour rappeler, quand les Luminettes étaient sortis, j'avais fait une armée avec le studio et ainsi de suite, qui n'a pas évolué ce terme, je suis resté dans la branche Vanary. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on pourrait à la base critiquer KK Workshop en disant « mais attendez les gars, vous avez sorti 3 bouquins en l'espace d'un an et demi ou deux ans, c'est énorme ! » Et pourtant, je trouve que tout ça fait sens aujourd'hui, je ne suis pas en mode bisounours, c'est simplement que je le trouve sain, comme tu l'as dit. Il manquait des figurines, ensuite on a eu justement des nouvelles figurines, on a eu ensuite un bouquin de suppléments qui sortaient dans la V2-V3, et là on a enfin le Battle Tom V3, et honnêtement, je trouve que ce n'était pas un travail gâché, finalement, que d'avoir fait justement ces 3 petites marches pour arriver à ça. Tu l'as dit, je ne veux pas paraphraser ce que tu as dit, mais moi ce qui me marque, c'est qu'on a envie de tout tester, même des choses qui peuvent paraître nulles, on en reparlera tout à l'heure, mais le fait de ne pas avoir une sous-allégeance qui permet d'avoir un tir de plus quand on est à 6 pouces de l'ennemi. Et on pourrait se dire, ouais, je vais l'utiliser en contre-charge, les archers CPT, tout ça, tout ça. Et bien même pas, moi j'ai envie de tester une allégeance où je vais jouer justement de la guérilla, je vais jouer à 5,9 pouces de toit, et je vais t'astro-défoncer à 6 pouces. Et finalement, quand le mec arrive à 6 pouces de toit, et bien tu n'es pas frustré quand tu joues contre, parce que tu te dis, ouais, mais mon gars, ça va être à moi de jouer, et c'est moi qui vais rétorquer. Et vraiment, je trouve que tout est jouable, tout fait sens, on sent qu'il y a une maturité qui lui a valu 3 marches pour ça, et franchement, c'est du super taf. Je suis parfaitement d'accord avec toi, frustration, c'était quand même un mot-clé qu'on avait beaucoup utilisé lors des reviews précédentes de ce Battletome-là, qui pour moi a pratiquement disparu, c'est déjà une bonne chose. La seule petite doléance qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, on a le Temple du Vent et on a le Temple de la Montagne, donc Huracan et Alarith, non. Il nous manque les temples du Zénith et les temples de l'eau, et il nous manque Tyrion, donc on sait qu'un jour on aura des nouvelles vagues pour s'attermer, mais dans tous les cas, il y a quand même pléthore de Warscrolls, beaucoup de sous-allégeances, et on va se battre, je pense, sur la sous-allégeance qu'on préfère, parce qu'il y en a beaucoup qui sont jouables, plein de builds différents, je trouve que c'est du vraiment très bon travail. Et Wesleyman ? Pour traduire cette V3-isation des derniers Battletomes Luminette, on va bien évidemment commencer par découvrir les aptitudes d'allégeance, elles ont pour la plupart été réécrites, simplifiées, enfin c'est les mêmes règles, mais le wording est beaucoup plus simple. La première, c'est qu'on va pouvoir choisir justement parmi une sous-faction avec Immatrica, Siyar, Ilata, Zatrek, Alumnia et Elon, c'est tout simplement les sous-allégeances qu'on connaissait déjà. Ensuite, réaction foudroyante, le simple fait, quand on va sélectionner une unité pour taper, c'est-à-dire que c'est à nous de taper en tant que joueur Luminette à la phase de combat, on va pouvoir activer non pas une, mais deux unités, ça ne sera pas simultané, ça c'est intéressant, c'est précisé, mais on va pouvoir le faire bien deux à la suite. Ce qui est aussi très intéressant, encore une fois, V3-isation, c'est qu'il est écrit que tout ça se fait bien évidemment une fois que toutes les unités qui ont les effets de frappe en premier, justement, tapent. Et aucune des deux unités ne doit avoir frappe en dernier, ça ne permet pas en fait de casser un malus que nous aurait mis l'adversaire. C'est une règle qui était assez structurante sur les Luminettes dans les armées qui étaient orientées sur le corps à corps, alors c'est pas ce qu'on a le plus vu dans les anciennes moutures du Battletomb, mais je pense qu'on le reverra quand même un peu plus aujourd'hui, parce qu'il y a de très bonnes unités de corps à corps dans ce Battletomb-là, et effectivement, le fait de casser le séquençage et de taper avec deux unités d'affilée. Sachant qu'on a quand même un tanking qui est correct, mais on reste de l'elfe, donc dépendamment de votre build, on peut être un peu fragile, ça permet vraiment d'avoir un côté chirurgical scalpel qui va être très intéressant, notamment sur la cavalerie. Yes, ça ouvre aussi énormément de tricks de jeu, puisque, t'en parlais tout à l'heure, on va avoir la Vanarie, c'est-à-dire les cavaliers, on va aussi avoir tout le domaine du vent, et en fait, eux, ils ont comme particularité le fait de faire leur mouvement d'engagement, non pas vers l'ennemi le plus proche, mais vers où ils veulent. Et donc, si on charge avec deux unités, une qui punch et une qui est là uniquement pour contrôler le mouvement adverse, j'active celle qui tape, et derrière, je me barre, et résultat, tu n'as plus personne pour taper, puisque c'est moi qui ai chargé, tu n'es pas éligible à t'activer. Donc, cette double activation fait qu'on a un petit peu le beurre et l'argent du beurre, en tout cas, avec une des deux unités de punch, et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on va avoir les réserves d'Ether Quartz, pas de changement de ce côté-là, chaque unité s'usera en luminaires, c'est l'intégrer du Battle Tom, et ça prend aussi bien évidemment Teclis, va commencer la partie avec un d'Ether Quartz, et cet Ether Quartz va pouvoir utiliser de trois moyens différents. Le premier, c'est les réflexes accrus. On va déclarer qu'on utilise cette aptitude une fois qu'on est ciblé par une attaque ennemi, sous-entendu l'ennemi active une unité, il déclare une cible, et là, on lève la main et on fait, j'ajoute un, mais j'ai de sauvegarde contre les attaques qui ciblent l'unité jusqu'à la fin de la phase. C'est intéressant, parce que déjà, ça permet, entre guillemets, de se créer un nouveau défense en règle, donc on peut avoir, par exemple, deux unités qui ont plus un, ou une unité à qui on peut mettre plus deux, alors on rappelle que les bonus ne se cumulent pas, mais ça permet, par exemple, de contrebalancer une reine-2 pour tanker relativement bien. On verra qu'il y a certains sorts qui ont changé, mais par exemple, le sort qui rend une unité éthérée est encore là, et on peut même réussir à le lancer deux fois, donc on peut quand même se retrouver avec une armée qui va très fortement ignorer les reines avec beaucoup d'éthérée ou beaucoup de sauvegarde à deux, ou simplement, en imétrica, comme d'habitude, ignorer la reine-1 ou la reine-2. En termes de tanking, c'est vraiment solide. Yes, ensuite, on va avoir le sens accru, vous pourrez déclarer qu'une unité va utiliser cette aptitude quand elle va tirer ou combattre, si vous le faites, ajoutez un og de touche pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Même chose que ce que tu viens de dire pour les ordres. Même chose, exactement. En fait, on a l'attaque en règle qui donne 1 plus 1, donc ça permet soit de le mettre sur deux unités, on rappelle qu'un ordre ne peut être donné qu'une seule fois, qu'un fragment des terres quartz ne peut être utilisé qu'une seule fois par phase, donc soit on met deux unités à plus 1, soit si, par exemple, on a vraiment besoin de taper une unité qui a un malus de moins 1 pour être touché, par exemple des pinks sous l'ocuse de Tinch, on peut quand même contrebalancer ça en se mettant l'ordre et les terres quartz et aller chercher le plus 2 pour quand même garder un plus 1. Encore une fois, c'est de l'optimisation de ressources de notre côté entre les ordres et ça, et ça donne beaucoup de fiabilité à l'armée. Yes, et le troisième, ça va être la poussée magique. On va déclarer, une fois qu'on a lancé un sort, qu'on va utiliser son petit éter quartz, ça va nous permettre, avant c'était deux règles différentes, maintenant c'en est une seule, soit de mettre plus 1, soit gratuitement, pour l'usage de son éter quartz, de relancer son sort. Encore une fois, c'est de la bonne fiabilisation, on verra, bon évidemment, il y a Teclis, mais la Twin Stone, c'est-à-dire le fameux And Lespel, qui avait déjà été nerfé, se retrouve dans ce Battle Tom-là, avec sa version saine, donc nerfée. Oui, mais à 50 points, elle est juste inutilisable. Elle est compliquée à utiliser, elle n'est pas totalement inutilisable, mais on verra que les héros Sinari, c'est-à-dire les héros mages de l'armée, ont gagné une règle qui s'appelle Profond Penseur, et qui t'apporte énormément de fiabilisation sur ta phase de magie, plus une sous-allégeance Zeitrek qui t'en apporte encore, Teclis t'en apporte aussi lui-même, évidemment, lui, il lance toujours ses sorts facilement, mais il donne aussi des bonus à côté. C'est pas lui, c'est Selenar. C'est Selenar, tout à fait. Il a bien bossé pour une fois. Donc, encore une fois, ça t'apporte beaucoup de fiabilisation. On n'est pas dans la Légeance Sinch où tu choisis tes dés, mais mine de rien, tu t'apportes quand même un certain nombre de bonus, ce qui fait que tes actions clés, encore une fois, notamment le lancement de tes sorts, on va voir, ils sont quand même très impactants, vont être relativement fiables. Yes, mais l'utilisation de ces Eterquartz a une contrepartie, puisque quand on le fait, on va aussi avoir moins en bravoure jusqu'à la fin de la game. Et même si on va voir que la catalar permet encore de se prémunir justement au fait d'avoir un bravoure de merde, il y a moins de trucs débiles à base de « je devais avoir 8 morts ». Eh bien, c'est pour toi, mon pote. Oui, ça, c'est fini. Voilà, encore une fois, tous les mécanismes de frustration, même basés sur ça, ont disparu et ça, c'est ultra cool. On enchaîne ensuite avec les optimisations et cette fois-ci, les traits de commandement. Ils sont divisés par famille. Les premiers, c'est pour les héros Vanary, ça prend en compte. Le Lord Régent et le Banneret, donc le porteur de la grande bannière. Qui est devenu super cool. C'est devenu très bien. Au-delà d'une figurine magnifique, franchement, il va être golden. Le premier trait, ça va être le grand stratège. Vous pouvez ajouter un OG qui détermine si vous recevez un point de commandement quand vous effectuez l'action héroïque, commandement héroïque avec ce général sous-entendu récupérer un petit PC utilisable uniquement pour ce personnage jusqu'à la fin du tour. C'est quand même pas mal maintenant. C'est pas forcément l'action héroïque que t'as le plus besoin de faire. On va le dire tout de suite, mais la règle du décor de faction a peu changé. Tu vois, toujours, s'il y a un personnage en garnison à l'intérieur, une fois par rune, c'est plus par tour maintenant, c'est par rune, mais un point de commandement gratuit. Sachant qu'en plus, t'as les hétters quartz qui peuvent, entre guillemets, faire des attaques en règle ou des défenses en règle parce qu'au final, c'est les mêmes effets. Je suis pas sûr que ce soit forcément le plus utile. Et encore une fois, c'est basé sur deux personnages. Est-ce que ce seront eux tes généraux ? Pas sûr. Yes, le deuxième trait, ça va être guerrier accompli. Une fois par tour, vous pouvez relancer un jet de touche ou un jet de blessure pour une attaque faite par ce général ou un jet de sauvegarde contre une attaque faite à ce général. Si tu veux un Lord Régent qui tape, le trait qui va arriver juste derrière me paraît meilleur et le bonus me paraît un peu faible pour, entre guillemets, sacrifier ton trait de co. Il y en a quand même des traits bons qui vont arriver derrière. Donc ça dépend du build de votre liste, mais celui-là, je n'irai pas de chercher. Yes, ça va être coup tout puissant quand ce général combat au lieu d'engager et d'attaquer. C'est-à-dire, attention, vous n'avez pas le droit de faire vos mouvements de trois pouces. Ça, c'est quand même super important. On va pouvoir choisir une unité qui a un pouce ou moins de ce général. Jeter un dé sur un de plus, elle subira des six blessures mortelles. Tu vois, je l'utiliserai plus pour la bannière finalement si jamais tu veux surprendre avec des six mortelles parce que le Régent, il tape plus fort que des six mortelles. Ah, ça dépend de la sauvegarde d'armure, on va dire, de ton adversaire parce que mine de rien, il a une épée en métal solaire qui est améliorée par rapport aux autres. On verra quand on verra le War Scroll. Ça peut être assez impactant quand même, mine de rien parce que c'est quand même un bon missile qui est assez dur à tuer, qui a des malus natifs à la touche et qui a un très très bon mouvement. Donc pourquoi pas, c'est pas exceptionnel, mais pourquoi pas pour rentabiliser cette pièce pour aller chercher par exemple du très-armuré ou ce n'est pas un petit personnage. Ça peut se justifier en tout cas plus que celui qu'on a vu juste avant. Yes, on va ensuite passer aux traits de commandement qui sont cette fois-ci pour les héros Sinari. Donc vous avez la cat à l'art, et le Caligreve. En fait, c'est tous les personnages sorciers de la liste. Yes. Là, ça va être Maître des Sortillages. Une fois par bataille, ce Général peut utiliser l'aptitude Réserve d'Etherquats poussée magique. Pour rappel, celui qui va une fois qu'on a vu le résultat du sort faire soit plus un, soit une relance de sort sans pour autant débiter sa réserve d'Etherquats. Je trouve pas ça extraordinaire. Déjà, on verra tous les héros, comme on l'a déjà dit, la règle profond penseur qui leur permet une fois par bataille de lancer un sort automatiquement, ce qui est quand même plus fiable que ça. Et on a quand même un trait de commandement générique qui s'appelle Maître de la Magie qui donne une relance de tous tes sorts. C'est quand même bien meilleur que ça. Yes. Le deuxième, ça va être Maître du Savoir, ce Général connaît deux sorts supplémentaires du domaine de Hiche. Alors, je les aime pas ceux-là parce qu'encore une fois, on rappelle que connaître des sorts ne permet pas d'en lancer plus. Et ensuite, dépendamment de votre build, il y a quand même beaucoup de sorciers dans la liste. On rappelle que tous les régiments Vanaris sont des sorciers et peuvent prendre un sort dans le domaine de Hiche. Donc, pourquoi gâcher entre guillemets son trait de commandement pour en connaître deux de plus sur un personnage ? Je suis pas fan. Yes. Ensuite, ça va être avide d'apprendre. Ce Général peut tenter de dissiper un sort supplémentaire à la phase de héros. De plus, la deuxième fois que vous tenterez de dissiper un sort, vous pouvez relancer le jet de dissipation. Alors, c'est pas mal, mais encore une fois, Maître de la Magie te permet de relancer tes dissipations. Alors, certes, t'en as une de moins entre guillemets, mais tu le fais tout le temps. Donc, bon, je préférerais, je pense, si on veut vraiment baser sa liste sur un héros-mage qui serait son Général, qui ne serait pas Téclis, mettre de la Magie me paraît quand même au-dessus de ces trois-là. Yes. Ensuite, on continue les traits de commandement, cette fois-ci avec les mages du vent, c'est-à-dire... Le mage du vent. Il y en a qu'un pour le coup. C'est un Goku. Grand Chevaucheur du vent, remplacer l'aptitude bombe des vents de ce Général. Si l'unité charge vent, ami commence un mouvement entièrement à 24 pouces de ce Général. Quand elle effectue un mouvement, l'unité a une caractéristique de mouvement de 16 et peut voler. C'est une augmentation de sa bulle en fait sur son War Scroll, une très belle augmentation quand même en termes de portée. C'est une aptitude qui est quand même assez structurante, notamment dans les armées de Elon qui vont prendre les Wind Charger en ligne. Ça les rend un peu plus mobiles et surtout le vol est quand même assez impactant. Alors, ils ont déjà, entre guillemets, le vol pour chevaucher au-dessus des décors, mais pas pour, par exemple, passer sur des unités ou ce genre de choses. C'est sympathique. Si la liste est vraiment basée sur beaucoup de Wind Charger, ça peut aller se chercher. Yes, le deuxième, ça va être vif. Ajoutez 3 pouces à la caractéristique de mouvement de ce général. Oui, qui avale déjà vraiment très, très bien. Comme tu as dit, sur son petit miage magique, ça paraît cher payer un trait de co pour ça. Yes. Pour moi, le seul optique où tu peux le voir, c'est d'aller chercher l'objectif secondaire d'avoir deux unités dans le camp adverse. Tu fais ça plus un TP. Tu es sûr d'avoir deux ressources qui peuvent y aller très vite. Oui, mais je trouve qu'il est déjà suffisamment mobile sans... Encore une fois, on le dit souvent, mais rajouter un artefact dépendamment des listes, c'est quelque chose d'assez facile. Ajouter un trait de co, c'est impossible. Donc, je trouve ça cher payé. Je suis d'accord avec toi. J'attendais que tu me dises « Traverse, putain ! » Le dernier, ça va être champion à l'épreuve de la gravité une fois par bataille. Vous pouvez relancer un jet de course, un jet de charge et un jet de lancement pour ce général. Détroit, c'est peut-être le meilleur ou le plus adaptatif, on va dire, parce que le premier est vraiment basé sur une armée où il y a beaucoup de windchargeurs. Il n'est pas non plus... On ne changerait pas de domaine pour aller vers ceux qui sont vraiment marrants. Seigneur de la pierre pour les litomages seulement. C'est-à-dire le stone mage, le premier, c'est Harmonie Technonique. Ça, c'est pour les combos de l'espace qui font que tu vas taper, mon gars, comme tu n'as jamais cogné. Puisqu'au début de la phase de tir, vous pouvez choisir un esprit de la montagne ami à 3 pouces ou moins de ce général. Ajouter un à la caractéristique d'attaque de l'explosion géomantique de l'unité jusqu'à la fin de la phase. C'est un bon gros tir qui est partagé par Avalénor et par l'esprit de la montagne générique. C'est pas mal. En soi, ça apporte un peu de tir à une armée, on va dire à la rite qui en aurait quand même assez peu, mais il y a nettement mieux. Oui, alors c'est pas le suivant Endurant qui fait qu'on va ajouter 3 à la caractéristique de blessure de ce général. Même si on pourrait se dire c'est cool, il va mieux tanker, il ne va pas mourir qu'il sera un 6 magique de 6 BM. Mais à côté de ça, le prochain, c'est Robustesse inflexible. Je n'ai même pas laissé le commenter celui-là. Au début de votre phase de héros, vous pouvez choisir une unité de lithogarde amie entièrement à 6 pouces de général. Ajoutez 1 à la caractéristique de blessure de l'unité jusqu'à votre âge prochaine phase de héros. Celui-là, je le trouve quand même vraiment fort parce qu'il y a une optique d'estard, on va voir sur une unité de lithogarde. Alors, ils se prennent par 5, ce ne sont pas des lignes sauf si vous jouez en Imetrica. Si vous jouez en Imetrica, ça devient des lignes où vous pouvez jouer une unité de 15. Alors certes, ils vont devenir vétérans de galets, mais les mecs tant quand même extrêmement bien. 3 points de vie sur cette unité-là, sachant qu'on verra qu'il y a 2 autres moyens de buffer encore cette unité et d'en faire une vraie destar très résiliente et cognant très fort, je le trouve quand même vraiment fort. Donc c'est dans une armée à la rite avec une unité de 15 stone guard, mais le trait est quand même très intéressant. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ce qu'on orgueule avec les plaques beerers quand on leur ajoute plus un PV et on se voit que franchement, ça la rend, merci Yves, un tiers fois plus le tanky, mais pas que en fait. je trouve qu'il y a un impact psychologique avec tous les buffs que tu peux mettre en plus. Finalement, ton PV, si tu commences déjà à avoir moins 1 pour être touché, un fin no pain à 5 et ainsi de suite, ce PV, ce n'est pas un PV, c'est beaucoup plus. Bah ouais, parce qu'en fait, les gars ont caractéristiques de sauvegarde à 4, mais ce n'est pas de l'éterrer. En fait, ils ignorent l'arène moins 1 et en immétriqué, ils vont ignorer l'arène moins 1, moins 2. Donc on peut leur donner un éter quartz ou un bouclier mystique ou ce que tu veux pour leur mettre plus en sauvegarde. Donc ils vont être à sauvegarde à 3, ignore l'arène moins 1, moins 2 et avoir 3 points de vie chacun. Et potentiellement, ils finissent la peine à 5. Et donc, ce n'est pas 1 point de vie, mais c'est 1,33 points de vie. Ouais, et en plus, comme ça devient des vétérans de galets, tu peux les mettre par exemple en expert conquéror et compter pour 3 chacun sur les objectifs. Donc votre unité de 15 va compter pour 45, tu ne les sortiras jamais. Donc c'est un build très défensif potentiel, mais je le trouve quand même intéressant. Et contrairement à ce que tu disais, est-ce que Nurgle, ça restait un sort, donc ça peut se rater ou ça peut se dissiper. Là, c'est automatique tant que votre général est en vie. C'est quand même sympa. Yes. On va ensuite passer aux artefacts de pouvoir. On retourne côté Vanary avec les dons du soleil puisque le premier, c'est Pomo Siari. Le porteur commence la bataille avec une réserve d'éther quartz supplémentaire. Toujours sympathique. Encore une fois, c'est que sur le banneret, donc la grande bannière, ou sur le Vanary, l'ordre régent, mais pourquoi pas. Ensuite, à Amulette sans lui, le porteur peut courir est quand même chargé au même tour sur le régent. Uniquement sur le régent pour le coup. Mais du coup, ça fait quand même un missile qui peut faire 14 plus une course automatique à 6. Et encore une fois, si il a par exemple le petit trait de commandement qui lui permet sur 2+, de mettre des 6 BM, ça peut quand même aller facilement en sniper des personnages ou ce genre de choses. Ce n'est pas si mal. Yes. Et le dernier, ça va être la pierre gardienne. Une fois par bataille à votre phase de mouvement, au lieu de faire un mouvement normal avec le porteur, vous pouvez choisir un point du champ de bataille à 12 pouces de lui. Et dans ce cas, retirez le porteur et passez-le à 1 pouce du point que vous avez sélectionné et à plus de 3 pouces de toute unité émise. Alors, la portée de la téléportation est courte, mais tu arrives à 3 de l'adversaire. C'est quand même assez intéressant. Ça peut apporter des bonus, ça peut apporter un peu un surcroît de punch à une unité qui serait déjà engagée parce qu'on rappelle qu'avec les réflexes éclairs, il y a 2 unités qui vont taper d'affilée. Ce n'est pas si mal. Honnêtement, peut-être des 3, c'est celui que je préfère. Encore une fois, je pense que les artefacts 1 ou 2, dépendamment de votre construction d'armée, c'est quand même des ressources qui sont assez précieuses et je n'irai pas forcément chercher ça. Yes. Ensuite, on va passer à l'héritage de Hich pour avoir la pierre du phénix qui allait aussi bien changer. On avait vraiment chié dessus, il me semble, dans l'un des rapports. Oui, a raison. Une fois par bataille, avant d'allouer une blessure ou une blessure mortelle à un autre héros des suzerains luminettes mis à 12 pouces ou moins du porteur, si le héros est censé être tué par une blessure ou une blessure mortelle, alors on va jeter un dé au lieu de mourir, vous allez jeter un dé et sur un 3+, vous allez revenir avec des 3 PV perdus. Comme tu l'as dit, c'est pour ça que je trouve le battle tome beaucoup plus sain. Avant, c'était vraiment pas terrible comme objet magique parce que quand votre personnage mourait sur un 6, il revenait full point de vie. Donc quand tu avais tes clis, que tu sortais ton 6 magique, tu étais content. Là, c'est beaucoup plus fiable parce que 3+, c'est plus simple que 6. Merci, j'enfonce des portes ouvertes. Mais l'effet est nettement moins stupide. Tu ne régénères pas tous tes points de vie, tant régénères que des 3. Bon, je pense que quand vous jouez tes clis, cet artefact est un 2-include, ne serait-ce que pour le sauver entre guillemets au moins une phase supplémentaire ou une activation supplémentaire. Je sens qu'il y a toujours des sorts de soins, il peut se re-soigner derrière. Et même quand vous allez chercher type Avalenor ou Zéliurette, je pense que ça peut valoir le coup d'avoir ça parce que c'est quand même des pièces qui sont assez chères et les ramener au moins on va dire une phase supplémentaire. Je trouve intéressant celui-là. Yes, ensuite, une forte aussi, on va avoir la baguette d'argent. le porteur peut tenter de lancer un sort supplémentaire à votre phase 2. C'est mieux que de connaître un sort ou même deux sorts de plus. Encore une fois, celui-là, il se justifie. Vous avez un certain nombre quand même d'unités Vanary qui sont des sorciers encore une fois. Mais par exemple, si on part sur des armées Alarit, qui ne seront pas 100% Alarit parce que vous n'avez entre guillemets que le stone match pour lancer des sorts et que vous avez un ou deux petits personnages à côté, notamment le nouveau de la boîte exclusive contre Tinge qui est un sorcier niveau 2, avec ça, ça deviendrait un sorcier niveau 3 et ça apporte quand même beaucoup de fiabilisation. Donc je le trouve pas mal. Et le dernier, ça va être la rune de Sandroi puisque pour chaque héros scénarie à 6 pouçons du porteur, jetez un og de conjuration et de dispensation pour le porteur. Alors, en fait, le problème, encore une fois, c'est la même chose que pour les traits de commandement basés sur les mages où on avait maître de la magie. Là, on a le tome arcanique en artefact générique qui permet de connaître, enfin de lancer un sort supplémentaire et qui me paraît quand même supérieur à cela. Donc encore une fois, je pense que les génériques pour les mages du vent, je rappelle, éventail cyclonique une fois par bataille au début de la phase de mouvement ennemi. Vous pouvez choisir une unité ennemi à 3 pouces au moins du porteur. L'unité doit se replier. Alors, ça reste très fort. C'est le même cas bon. Celui-là, il n'a pas changé. Donc, on a quand même pu beaucoup le tester. Il faut quand même un setup bien particulier pour réussir à le mettre en place. C'est-à-dire, il faut que votre match soit au corps à corps autour d'avant, qu'il ait survécu. Sachant qu'aujourd'hui, c'est terminé. On verra quand on va attaquer ses firettes ou les esprits du vent. C'est terminé. Les règles un peu débiles du style, tu ne peux pas y lire que à 1 pouce ou ce genre de choses. Donc, ça va être encore plus dur de le protéger. Si vous y arrivez, l'effet est extrêmement fort mais c'est vraiment très compliqué à mettre en place. Donc, je trouve que c'est un bon artefact parce que ça nécessite de bien jouer pour l'utiliser. Yes. Ensuite, on va voir la pierre du vent. Une fois par bataille, votre phase de tir, on va pouvoir choisir une unité ennemie et visible une lanceur à 18 pouces. on va jeter un dé sur un 1 et elle prendra une blessure mortelle de 2 à 4. 2 blessures mortelles et sur du 5, 4 blessures mortelles. Ah, tu fais 5, t'es quand même content. Ça tape un peu. C'est un personnage qui peut mettre un certain nombre de petites blessures magiques. Si tu veux renforcer, on va dire, son côté attrition plus que son côté buffer, pourquoi pas aller chercher celui-là. Moi, j'ai tendance à préférer l'éventail parce que si t'arrives à le mettre en place, ça peut limite te faire gagner une game juste sur le mouvement-là. Mais si tu veux, on va dire, un match plus simple d'utilisation qui est juste là pour mettre des BM, c'est pas si mal. En fait, tu vois, je le voyais bien en combo finalement avec des proutes de Teclis ou des trucs comme ça où en fait, tu dis, ok, Teclis, il se TP, il se met à 9 de toi et là, il balance à 18 pouces quasiment sur tout le monde des 3 blessures mortelles minimum. Ou avec un portail. Oui, ou avec un portail, c'est moins risque. Mais s'il n'y a plus rien en face, il est tranquille. Il a juste gagné du temps. Et se dire, en fait, en gros, ton petit perso stat, tu peux potentiellement lui mettre entre 4 à 6 BM assez facilement à 18 pouces de Teclis et de lui à 18 pouces. Je me dis qu'il y a quand même un monde dans lequel tu peux en fait avoir un levier d'attrition supplémentaire. Mais en fait, est-ce que tu prendras Teclis et un Sangoku ? Je ne pense pas. Bah, dans le déliste, on va dire Elon, donc basé vraiment sur les Windcharger et ce genre de choses, pourquoi pas aller chercher ce type de builder ? Teclis, on verra quand on attaquera le War Scroll, mais reste toujours très clivant parce qu'il est extrêmement cher et polarisant beaucoup la liste d'armée. Mais après, lui n'a accès qu'au domaine du vent, il n'y a pas non plus des sorts de dommages directs exceptionnels dans ce domaine-là, mais ça lui donne un petit surcroît d'attrition qui se défend et encore une fois, le 4 points de vie sur un 5+, peut vraiment faire mal sur un personnage ou ce genre de choses. Et la dernière relique, ça va être l'aspiré du lume turbulent. Une fois par bataille, au début de votre phase de combat, vous pouvez choisir une unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur. En ce cas, ce serait un OG de touche et OG de blessure pour les attaques de l'unité jusqu'à la fin de la phase. Encore une fois, le bonus est fort, mais c'est les mêmes conditions d'utilisation que l'éventail et si tu as réussi l'exploit d'avoir le gars au début de la phase de combat de l'adversaire et tout, je préfère limite l'éventail à ça. Maintenant, c'est peut-être plus simple à utiliser parce que c'est au début de la phase de combat et pas de la phase de mouvement. Donc si l'adversaire te charge sur une de tes grosses unités, par exemple, où le match serait à côté, ça peut quand même mettre un debuff à l'unité de l'adversaire qui t'a chargé et protéger un peu, par exemple, tes wind chargeurs. Donc plus simple d'utilisation pour un effet un peu moins fort, il y a un vrai choix. On va aussi passer à quelque chose de sympathique, ça va être les dons de la montagne. Vous avez compris que la montagne a été mis en avant. La première, c'est la minette du Roche-Coeur, le porteur a une protection de 4+, contre les blessures mortelles. C'est pas celui-là dont on parlait, oui. Talisman de lave, ajoutez un objet de blessure pour les attaques des armes de mêlée des unités à la rite amies entièrement à 12 pouces ou moins du porteur si elles n'ont pas chargé. Donc les unités à la rite qui peuvent bénéficier de ça, pas l'esprit de la montagne générique qui blesse déjà à 2 nativement, mais à Valenor, on va voir, dont le profil a été un peu revu à la hausse, blesse à 3, c'est un truc qui me est la seule doléance qu'on peut avoir sur son profil, donc là, il blesserait à 2. Et encore une fois, sur l'unité de Stoneguard, un peu Death Star dont on a parlé tout à l'heure, donc les mecs qui auraient 3 points de vie et tous les bonus dont on a déjà parlé, ils vont se retrouver à blesser à 2 aussi, toucher à 3, mais on sait qu'il y a 50 occurrences pour leur donner plus 1 à la touche, donc vous pouvez vous retrouver avec une unité d'élite qui va faire du 2+, 2+, donc en attrition, c'est quand même pas mal, en plus ils mettent aussi un certain nombre de blessures mortelles, on verra qu'on peut encore améliorer ça, et qu'ils tankent comme c'est pas permis, donc on peut vraiment avoir une Death Star très très solide et tapant très fort, ce qui est quand même une nouveauté, parce que les Stoneguard tanquaient bien mais tapaient pas, avec ça, ils se retrouvent vraiment à taper sympa, donc on peut se retrouver avec un personnage général porteur de l'artefact qui va leur donner plus 1 point de vie, plus 1 à la blesse, sympathique comme venu sur le site. Oui, complètement, ensuite la dernière ça va être le marteau magmatique ajouté au nombre de blessures mortelles infligées par le sort très magique qui sont lancées par le porteur. Non. On va faire le tour donc de toutes les optimisations, on va maintenant passer au domaine de sort, on va commencer bien évidemment par celui que tu ne préfères pas mais qui a le nom le plus cool, c'est à dire le domaine de... ICH ! Exactement, il est connu par Teclis, les sorciers Sinari et les sorciers Vanari, je dis il est connu, c'est à dire qu'ils peuvent aller puiser dedans pour avoir le sort ou l'essor qu'ils connaissent. Le premier, un des meilleurs pour moi du jeu en termes de fun, pas nécessairement de puissance mais de fun, c'est la vitesse de ICH, il n'a pas changé, il passe toujours sur du 5, il va avoir une portée de 18 pouces, on va pouvoir choisir une unité suzerain, luminé, tamis et visible entièrement à 18 pouces et doubler sa caractéristique de mouvement jusqu'à sa prochaine phase de héros. Oui, il est fun puis il est extrêmement fort aussi. Je pense même qu'il est plus fort qu'avant parce qu'en fait comme globalement les unités sont un petit peu moins cons qu'avant mais moins chères, on va en mettre plus. Donc finalement, tiens, 140 points par tour, je vais pouvoir bouger de 28 avec mes cavaliers et ça va juste me permettre de te bloquer chez toi en se mettant à 3,1. Franchement c'est fort. Oui, puis tout le monde est éligible à ça, donc les Wind Charger aussi, les Huracan Wind Spirit, Sephiret, donc là ça bouge carrément de 48. Pourquoi le sort est encore meilleur qu'avant ? C'est parce que depuis la V3 les tables ont rétréci aussi donc c'est vrai que forcément non seulement la zone entre votre adversaire et vous a été assez souvent raccourcie sur la plupart des scénarios et il y a aussi beaucoup de tactiques, on rappelle qu'on gagne une partie sur AOS en marquant des points pas que sur les primaires mais aussi sur les fameux secondaires et il y a des tactiques qui vous demandent par exemple de mettre des unités chez l'adversaire, notamment des unités de vétérans de galets dans cette saison 1 pour marquer plus de points. Avec ce sort-là, la téléportation qu'on va voir derrière ou ce genre de choses, c'est quand même extrêmement facile de mettre deux unités de vétérans de galets chez l'autre pour aller chercher par exemple une tactique qui a 3 points à genre que les tactiques de ce Battletomb ne sont pas toutes si faciles que ça à faire. Donc mine de rien, le sort est fun et extrêmement fort aussi. Alors ce n'est pas le sort le plus fort du domaine mais il est quand même vraiment très très bon. En score une fois, on verra que le nouveau War Scroll, le seul, quelque part, le nouveau War Scroll, c'est le nouveau personnage de la boîte qui a une aptitude qui permet de lancer le même sort sur deux cibles différentes. Donc vous pouvez avoir deux unités qui vont bénéficier de ce sort, c'est quand même très fort. Yes. Ensuite, on va avoir l'éruption solaire qui va avoir une portée de seulement 10 pouces et une valeur de lancement de 8. Si on sait avec succès, on va pouvoir choisir un point du champ de bataille. Déjà, s'il y avait un sort qui avait été invoqué à cet endroit-là, il sera automatiquement dissipé et en plus de ça, si jamais il y avait une unité, on va regarder le nombre de figurines dans celle-ci et pour chaque 6, elle prendra une blessure mortelle. Alors ce sort existait déjà depuis la toute première version du Battletomb et n'a pratiquement jamais été utilisé de mémoire. Donc je pense que ce sera aussi le cas. Alors le domaine est tellement bon que ce n'est pas très grave mais effectivement, moins de l'espelle, même si il y a le Soleil Violet qui a une haute valeur de lancement donc une haute valeur de conjuration, tu n'as pas trop de problèmes pour la conjuration encore une fois dans cette armée-là. Et puis la gestion de Horde, déjà je pense qu'on n'en a pas trop besoin dans cette armée-là et puis sur du 6, c'est quand même encore une fois pas exceptionnel et il a une portée qui est très courte donc ce n'est clairement pas le meilleur sort du domaine. Yes, un sort très bon sauf si on joue technique ça va être la protection de Hich qui va avoir une valeur de lancement de 8 et une portée de seulement 9 mais en gros, on va pouvoir voir que les unités entièrement à portée du sort ont une protection de 5+. Oui, c'est très fort. Donc effectivement, si tu ne joues pas Téclist parce que le sort signature de Téclist fait ça mais sur tout le monde en but mais vous ne pouvez pas lancer les deux en même temps parce que ce serait quand même peut-être un petit peu trop fort si vous ne jouez pas Téclist vous avez forcément au moins un sorcier dans votre liste qui connaît ce sort-là parce qu'il est quand même vraiment très bon et encore une fois, on rappelle qu'il y a le nouveau personnage qui permet de lancer 2 fois et donc tu peux avoir 2 unités en protection à 5 c'est quand même un surcroît de tanking qui est très intéressant. Yes, ensuite on va voir la chaleur écroisante qui va avoir une valeur de lancement de 7 et une portée de 24 pouces. Si lancer avec succès on va pouvoir choisir une unité visible et entièrement à portée de lanceur on va diviser par 2 sa caractéristique de mouvement et en plus de ça on va jeter un dé et si le résultat est égal ou supérieur à la caractéristique de sauvegarde d'une unité elle prendra des 3 blessures mortelles. C'est un petit sort de contrôle qui est quand même assez sympa à prendre donc on verra qu'il y a quand même certains sortes de contrôle qui sont toujours là tous les sorts on les connaissait déjà mais que lumière vacillante donc le sort qui faisait hurler tous ceux qui ont affronté des archers qui permettaient de relancer les jets pour toucher de mollir une unité ennemi. Voilà donc c'était quand même complètement con. Donc ce sort a disparu merci Games il l'a remplacé par celui-là un petit peu de contrôle supplémentaire ça se prend toujours. Ouais je préférais l'autre comme un peu. Oui mais non. Ensuite bénédiction éthérée ça va passer sur du 6 et une portée de 18 on va pouvoir choisir une unité à mi-luminette entièrement à 18 pouces et celle-ci sera éthérée c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais améliorer ou déprécier sa sauvegarde d'armure. Ouais celui-là il est toujours aussi fort parce qu'il faut quand même imaginer que vous avez la plupart de l'armée une sauvegarde à 4 vous pouvez avoir une unité qui a une sauvegarde à 4 donc qui va être éthérée et l'autre qui va prendre son ether quartz défensif voire encore une autre qui va prendre son ether quartz ou recevoir sa défense en règle donc vous pouvez vous retrouver avec un tanking sans même parler des unités à la rite qui elles sont vraiment basées sur le tanking vraiment très correct avec jusqu'à 3 unités de votre armée et encore une fois il y a le personnage qui permet de lancer 2 fois si t'as par exemple 2 phalanches de cavalier ou même 2 phalanches de lancier qui sont toutes les 2 éthérées sachant qu'elles ont toujours les moins 1 à la touche des compagnies scintillantes ouais sortir de ça en termes d'attrition pure ça va être difficile Yes le dernier c'est sans doute le sort le plus fort du jeu après c'est un des plus difficiles à lancer aussi ça va être l'éclipse totale qui va passer sur du 9 si lancer avec succès jusqu'à votre prochaine phase de héros votre adversaire doit dépenser 2 points de commandement au lieu de 1 pour lancer un ordre bon ce sort est trop fort j'aurais bien aimé le voir partir je suis déjà content que l'Amband Light soit plus là mais celui-là aussi j'aurais bien aimé qu'il s'en aille comme t'as dit c'est je pense le sort le plus dur du jeu il est pas si dur à lancer que ça parce que maintenant que tous les sorciers s'y narient au profond penseur ils le lanceront automatiquement assez souvent parce qu'il y a quand même 2 choses qu'il faut voir c'est que déjà tu vas diviser par 2 littéralement le nombre d'ordres que l'adversaire va pouvoir lancer et que quand même assez souvent on se retrouve avec 3 points de co et quand on a 3 points de co on ne pourra lancer qu'un seul ordre parce que le dernier point de co qui va nous rester ne servira à rien donc pratiquement ça oblige l'adversaire à utiliser systématiquement ses actions héroïques pour tenter sur un 4+, ou sur un 2+, si ils sont général et mort de générer ce fameux quatrième point de commandement sinon tu te retrouves à ne pouvoir lancer qu'un seul ordre au lieu de 3 je suis d'accord avec toi c'est juste trop fort voilà bon bah il fallait qu'il y ait un truc un peu dégénéré qui survit on va dire à cette nouvelle itération du Battle Tom bah celui-là fait partie yes on va enchaîner maintenant avec le domaine du sort du vent non toujours pas d'accord avec le domaine où Teclis peut aller piocher ses sorts dedans et les sorciers huracanes aussi le premier ça va être le vent hurlant qui va avoir une valeur de lancement de 8 et une portée de 12 pouces si j'en sais expliquer on va choisir une T et demi visible du lanceur et en gros celle-ci ne pourra pas recevoir d'or jusqu'à sa prochaine phase de héros le domaine du vent a été réduit c'est à dire qu'avant il y avait 6 sorts maintenant il n'y en a plus que 3 celui-là est une nouveauté une très très bonne nouveauté parce qu'empêcher les adversaires de recevoir des ordres c'est extrêmement fort c'est jusqu'à notre prochaine phase des héros donc ça va englober une voire deux phases de bravoure notamment ça va empêcher l'adversaire de s'immuniser au moral tout simplement donc ça déjà c'est très fort ou de se rajouter un plus un en sauvegarde ou ce genre de choses donc ce spell est monstrueux je pense que rien que pour ça t'as quand même vraiment envie de rentrer un match du vent pour aller chercher celui-là qui est quand même très bien évidemment Techly sera content de le prendre aussi puis ça te permet surtout de faire un petit le deuxième ça va être le Zephy apaisant j'ai toujours voulu le faire depuis un peu près j'en piges et là les gars c'est ma review qu'on se le dise là ça va être un sort qui va passer sur du 6 il va avoir une portée de 18 on va pouvoir tout simplement choisir une unité suzerain luminette et la soignée de des 3 PV perdue on rappelle qu'il existe justement l'action héroïque qui permet aussi de le faire sous réserve d'avoir réussi un test de co ça fait potentiellement qu'un avalénor ou qu'un Techlyse peut se soigner jusqu'à 6 PV alors on va en parler maintenant d'un potentiel glitch on va dire sur la charte d'unité de Techlyse où il n'est pas écrit qu'il connaît tous les sorts alors donc c'est pas écrit dans les domaines et c'est pas non plus écrit sur la partie sorcier de sa charte d'unité quand on compare à Morathi ou à Lariel ou Techlyse d'avant ou Techlyse d'avant qui sont des dieux elfes ils connaissaient tous les sorts aujourd'hui dans ce Battle Tom là et jusqu'à ce que la fac tombe Techlyse ne connaît pas tous les sorts des domaines ce qui fait que je pense que ce sort on ne le verra pas parce que si on a un seul sorcier du vent on ira chercher celui qu'on a vu juste avant ou celui qu'on ira voir juste après et c'est un petit peu dommage parce que ce sort effectivement ne sert principalement que quand on a Techlyse ou à Valé Nord mais même en ayant à Valé Nord je ne vois pas prendre les points supplémentaires pour un sorcier juste pour le soigner et de détroit s'il le sort pas tu peux faire un c'est quand même pas terrible on rappelle que c'est un héros et que comme tu as dit il peut se soigner avec l'aptitude héroïque donc modulo est-ce que Techlyse connaît tous les sorts ou pas appréciation différente sur ce sort si Techlyse les connaît tous ce sera on va dire une arme supplémentaire dans son arsenal de sorts et ça lui permettra de se soigner peut-être notamment après être revenu avec la pierre du phoenix ou ce genre de choses si Techlyse le connaît il revient avec 3D3PV oui potentiellement si effectivement Techlyse ne connaît pas tous les sorts et que ce n'est pas un oubli entre guillemets de la traduction sur ce battle tome là je pense que ce spell on ne le verra jamais yes le dernier c'est un des sorts aussi les plus forts du jeu c'est le Vortex Transporter qui va avoir une valeur de lancement de seulement 6 on va choisir une unité amie de 12 et ça peut être nous même et on va tout simplement être replacé sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de toute figurine et demi bon bah ça reste très fort une téléportation que ce soit pour de la prise de points marquer des objectifs secondaires ou simplement se replacer notamment par exemple avec une grosse Death Star de Stoneguard qui est quand même pour le coup un peu lente ou même mettre un avalé nord à portée de charge ou ce genre de choses c'est quand même un sort qui est très très fort alors le problème c'est qu'encore une fois si Techlyse ne connaît pas tous les sorts tu as le sort 1 et le sort 3 qui sont très bons et je vois mal des listes à moins vraiment de jouer des listes Huracan jouer 2 matchs du vent c'est pas méchant mais si si jamais Techlyse ne connaît pas tous les sorts tu iras chercher le fait de doubler et derrière il ne t'en reste que 3 franchement tu ne joues pas Techlyse après on rappelle qu'il a quand même ses deux sorts signatures donc la protection à 5 en rayon et comme tu as dit s'il est également en son prout il n'a peut-être pas besoin d'avoir tellement d'autres sorts mais ce serait quand même un gros nerf énorme nerf sur Techlyse tu iras chercher les perçois qui font des doubles sorts je suis d'accord clairement donc à voir mais en fait le sort 1 et le sort 3 sont vraiment très forts est-ce que par contre tu vas réussir à rentrer 2 matchs du vent pour rentrer les 2 spells ça paraît quand même compliqué mais se passer des deux sorts a l'air quand même complexe après dans une armée on va dire full huracan tu as tellement de mobilité qu'est-ce que tu as réellement besoin de te téléporter je pense que tu as plus besoin de te téléporter dans des listes on va dire Alarith ou Vanary et là je pense que tu iras quand même systématiquement chercher un mage pour celui-là ou le premier il y aura des choix à faire mais encore une fois c'est intéressant de se dire quel sort je vais prendre sur ma liste d'armée ensuite on va avoir le domaine des hauts sommets pour Techlyse et les sorciers Alarith donc uniquement le stone mage mais c'est bien on va avoir le stoïcisme inflexible qui va être un sort qui va passer sur du 7 avec une portée de 12 pouces on va pouvoir choisir une unité de lithogarde amie entièrement à portée du sort et jusqu'à sa prochaine phase l'aptitude coup écrasant inflera des blessures mortelles sur du 5 et pas sur du 6 ouais donc là c'est finir la destar dont on a parlé tout à l'heure avec un seul personnage donc Treadco plus un point de vie Artefact plus un pour blessé et ça doubler les blessures mortelles qu'une unité va mettre parce qu'ils n'ont pas la règle métal solaire mais ils ont une règle équivalente dès qu'ils vont faire un 6 pour attaquer ils vont mettre une blessure mortelle là ce sera sur du 5-6 ça fait une unité en termes de statistiques qui tape quand même vraiment très très fort et encore une fois tout est sur un seul personnage ça ne nécessite pas d'avoir plusieurs personnages entre guillemets pour synergiser ça alors le problème c'est que si ce personnage meurt vous perdez tous vos bonus d'un coup mais c'est quand même vraiment pas mauvais ouais mais ça permet en fait surtout d'avoir seulement une branche de son armée dédiée à ça et ça c'est génial en fait le fait de se dire que bah ouais je vais jouer avec un pack et même pas forcément dans une armée matrica il n'y aura juste rien de moins ouais et par contre ce ne seront plus des lignes donc ils ne pourront pas être plus que 10 mais les stone guards valent 120 points donc en fait 360 c'est même pas entre guillemets si cher plus ce personnage vous avez une énorme Death Star super synergisé pour 500 points c'est même pas si cher que ça le problème alors ce soir est très bien mais ne sert qu'à synergiser la Death Star on a deux sorts génériques qui sont quand même pas mal qui arrivent derrière yes ça va être le vertige paralysant qui va passer sur du 6 et qui va avoir une portée de 18 pouces qui va nous permettre de choisir une unité et ennemie dans ses 18 et on va devoir jeter deux D6 avant qu'elle fasse un mouvement une course une repli ou une charge et même un mouvement d'engagement et si le jet est strictement supérieur ça bravo alors elle ne fera rien bon alors le sort de contrôle était déjà là donc il est toujours aussi bien avant tu peux crier dans la montagne ce que tu ne peux plus faire voilà par contre on remarque que comme le domaine du vent celui-ci a été réduit à seulement 3 sorts et qu'il n'y a plus le sort un peu débile qui mettait le moins 2 en brèverie c'est ça qui rendait ce sort de contrôle là et celui de la catalar qui l'a toujours trop fort en fait parce que tu pouvais mettre un moins 1 avec une utilisation des terres quartz après tu pouvais remettre moins 2 et avec 2 D6 battre une braverie à moins 3 c'était parfois beaucoup trop facile comme ce sort n'est pas là le sort de contrôle reste intéressant mais il est plus dur à synergiser quelque part donc je le trouve encore une fois moins frustrant qu'avant maintenant encore une fois ce sort est très fort et si vous ne jouez pas une Death Star à la hit vous irez peut-être chercher plus celui d'avant il est quand même vraiment bien et peut-être que là ça vaut le coup de jouer 2 lit hommage pour effectivement aller chercher celui-là aussi dernier sort pour moi qui permet encore plus de synergiser les combos dont je vous parlais tout à l'heure avec je me déplace potentiellement je te mets 2 D3 BM enfin non je te mets 4 BM plus D3 plus ici fissure vivante qui va avoir une portée de 18 pouces et une valeur de lancement de 7 on va pouvoir choisir un point du champ de bataille tirer une ligne et toutes les unités qui sont dessous on va jeter un D sur un 2 plus ça prendra D3 blessure mortel ça cible les persos ouais traditionnellement on n'aime pas trop ce genre de sort avec des lignes parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à prendre tant d'unités que ça mais là il y a un sort de téléportation dans le domaine et en fait on peut très facilement téléporter ce petit personnage qui a un petit socle et lui trouver on va dire des angles très intéressants pour choper 2-3 unités voir les personnages totems derrière et tout donc il n'est pas si mal aussi on a fait le tour déjà des domaines de sort et on voit qu'il y a énormément de choses à faire on peut faire une armée qui va parler de cron de contrôle c'est à dire qu'en gros son adversaire va soit diviser son mouvement par 2 soit devoir faire des tests de commandement pour pouvoir faire n'importe quel type de mouvement il faut savoir que la braverie moyenne à Age of Sigmar c'est entre 6 et 16 donc globalement il y a au moins la moitié de ces mouvements que le mec ne fera pas donc voilà mais c'est bien sûr c'est plus 80% avec le moins de 3 de braverie que tu avais avant mais alors on va avoir justement comme on l'a vu aussi juste du ta gueule je te mets de la mortelle où là pour le coup Teclis va quand même être très intéressant le je me TP je fais un prout derrière je fais une ligne et ainsi de suite Teclis va être capable à lui tout seul de faire une vraie chier de mortelle ce qui fait plaisir quand on voit la sortie justement de Disciple de Zinj là on dit que c'est pas déconnant finalement d'avoir ce genre de phase on sera quasiment divisé par 2 par rapport à ce que peut faire de Zinj mais c'est un mode de jeu ou alors tous les bonus qu'on connait de mouvements et ainsi de suite qu'on avait dès la première moulure de ce Battle Tom on enchaîne ensuite justement sur les nations c'est à dire sous les sous-allégeances on n'a aucun inconvénient à ne pas en prendre une donc on en prendra une fini les artefacts obligatoires et ainsi de suite là c'est juste des règles bonus on va commencer par j'imagine ta préférée ou une de tes te préférées c'est celle d'Imatrika c'est à dire celle qui va permettre aux figurines Alarith de tout simplement ignorer la reine moins 1 et moins 2 puisque pour rappel les Alarith ignorent déjà la moins 1 et là c'est tout simplement un changement de wording pour ignorer aussi la moins 2 c'est quand même assez stable en termes de tanking donc c'est pour ça effectivement que j'aime bien parce que moi j'aime bien quand ça tanque un peu en plus là c'est des elfes qui le font c'est assez marrant vous pouvez vous retrouver quand même avec une grande partie de votre armée qui va donc ignorer la reine moins 1 ou moins 2 et donc pratiquement toutes les reines il y a peu de reines moins 3 aujourd'hui on verra qu'avec Sob ça va un petit peu changer quand même mais on n'aimera pas les blessures mortelles mais on verra qu'ils ont aussi une règle pour entre guillemets contraire les blessures mortelles et les unités qui ne seraient pas Alarith on se rappelle qu'il y a aussi le sort pour les rendre éthérées donc vous pouvez vous retrouver quand même avec une armée qui est très résistante et ce que j'aime bien avec ça c'est que ce n'est pas de l'éthérée en fait donc on peut quand même les little guard c'est 120 points les 5 c'est donc pas non plus donné voilà ça fait quand même une unité en termes de tanking qui est vraiment intéressante et ça contrebalance le fait que dans cette allégeance ça devient des lignes donc des vétérans de galets ça les aurait rendus difficilement jouables sans ça parce que 2 points de vie vétérans de galets même si on a vu qu'on pouvait mettre une unité à 3 points de vie ils prenaient quand même un peu trop cher parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup 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 de bounty hunters je pense que ça les sauve et ça permet de jouer une armée qui est assez défensible et encore une fois tu ne mets pas 2000 points pour faire ton bunker défensif donc tu peux avoir des unités de cavalier derrière tu peux même avoir des esprits du vent si tu as un peu envie d'aller chasser les adversaires ou ce genre de choses tu peux jouer des glisses tu peux jouer ce que tu veux là dedans mais je pense que les little guard ont quand même été bien buffés à Valenor ont été bien buffés aussi c'est quand même des unités qu'on voyait quand même assez peu en compétitif et je pense que grâce à ça on peut les revoir je trouve ça assez intéressant yes la deuxième grande nation ça va être Siyar qui permet tout simplement de commencer la game pour l'intégralité des unités sur table non pas avec un mais deux réserves des terres quartz ouais bah c'est celle qui était le plus jouée jusqu'à présent bah il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit plus aujourd'hui effectivement ça double quand même on va dire la seule allégeance générique de l'armée c'est quand même vraiment pas mauvais toi c'était ta préférée avant en termes de fiabilité c'est quand même aussi très intéressant d'avoir ça je ne vois pas de défauts en fait avant qu'il y avait les taxes imposées donc tu avais le fameux artefact et le tripco qui n'étaient quand même pas non plus exceptionnels là maintenant tu es libre de choisir ce que tu veux je pense que de manière générique c'est peut-être une des meilleures en fait elle n'induit pas un build particulier tu peux jouer à peu près ce que tu veux et sur des listes qui ne seraient pas basées sur les Alarites ou les Huracanes je pense que c'est celle-là qu'il ira chercher le plus souvent c'est marrant ce que tu dis parce que ça va être une transition parfaite avec la prochaine nation c'est-à-dire la Iliata qui permet cette fois-ci à deux unités Vanari de claquer leur Ether quartz à la même phase puisque pour rappel c'est une unité par phase sauf qu'avant dans les taxes on avait un ordre qui permettait de le faire sur deux unités sans qu'elle dépense Ether quartz ou en tout cas sur deux unités en même temps c'était un ordre là c'est prendre une nation je trouve ça très cher payé pour mieux synergiser deux unités sauf qu'aujourd'hui si jamais c'était le plus important pour toucher tu vas le faire avec un ordre et un Ether quartz donc quoi qu'il arrive malheureusement celle-là je trouve qu'elle ne fait pas le faire Ouais et puis en plus elle avait un mouvement d'avant-garde avant qui était quand même assez intéressant parce que tu faisais sur des trois unités tu pouvais cumuler le détroit pour propulser une phalange de lancers ou ce genre de choses et ça tu l'as perdu donc effectivement celle-là c'est peut-être la seule que je n'arrive pas à sauver parce que Siyar paraît bien meilleure dans tous les cas chaque unité de ton armée qui a deux Ether quartz ça paraît quand même meilleure que ça en plus ça n'est réservé qu'aux Vanaris donc tu ne peux même pas le faire sur des Huracanes ou tu ne peux même pas le faire sur des Alarites donc celle-là c'est peut-être la seule qui est compliquée à sauver Yes ensuite on va avoir Zaitrek ton ancienne préférée puisque j'ai ajouté un objet de lancement, de dissipation et de conjuration pour les sorciers je l'aime toujours bien parce qu'encore une fois c'est quand même un bon fiabilisateur l'armée repose quand même notamment les armées Vanaris énormément sur le sort qui amplifie le métal solaire des armes qui est un sort qui n'est pas si simple que ça à lancer la Twin Stone est moins forte qu'avant ce bonus-là surtout si vous ne jouez pas Téclist peut quand même être assez sympa pour ne pas avoir à claquer trop d'Ether quartz pour l'utilisation de buffer des sorts et on rappelle aussi que tu ne peux pas claquer plusieurs fois dans la même phase donc si par exemple tu as deux unités d'archers c'est important pour leur létalité qui sait tous les deux le métal solaire activé c'est un bon fiabilisateur quand même donc j'aime bien cette sous-agence sans la trouver nettement au-dessus des autres mais j'aime bien Yes, ensuite on va avoir Aluminia qui fait si le socle de chaque figure une unité Vanaris touche au moins le socle de deux figurines de la même unité alors s'il est à 6 pouces du centre d'un objectif les figurines compteront pour 2 au regard de sa contestation de l'objectif Alors il est quand même pas mal pour deux raisons déjà on se rappelle qu'on est en saison 1 il y a un bataillon qui s'appelle Expert Conqueror et qui permet aux unités vétérans de galets donc concrètement toutes les unités Vanaris sauf les Downriders qui eux sont montés de compter pour 3 mais déjà ce bataillon va pas être éternel un jour on va changer de saison donc ils auront toujours une allégeance qui leur permettra d'augmenter leur contrôle ce qui est intéressant et le problème aussi de ce bataillon là c'est qu'il casse quelque part le nombre de poses que vous avez parce que vous ne pouvez pas vous mettre en monopause en allant chercher le bataillon Expert Conqueror or sur certaines listes en luminette je pense que le battle régiment donc le fameux monopause va être assez impactant notamment je pense sur les listes basées sur le tir donc ça permet de contrebalancer on va dire le petit manque de prise de points que tu pourras avoir avec ce type de listes via ça ça peut être intéressant avec par exemple des listes sur deux grosses unités d'archers la mine de 1 c'est les mêmes conditions que la compagnie scintillante donc tu vas te retrouver avec un moins 1 pour toucher on a vu tout le surcroît de tanking que tu peux leur mettre compter pour 2 également ça peut être intéressant donc elle est parfaitement sauvable yes ensuite on va voir la grande nation de Elon ajouter la caractéristique des attaques des armes à projectiles utilisées par les unités de Elon tant qu'elles sont à 6 pouces ou moins d'une unité ennemie bah il y a deux effets à ça c'est que les Unleash L donc les tirs de contrecharge bah comme c'est les figurines à 6 pouces qui sont les gypses pour le faire bah c'est les figurines à 6 pouces qui auront donc un tir de plus ça c'est la partie que j'aime le moins parce que je trouve que c'est con malheureusement il y a des armes qui vont pas pouvoir se prémunir de ça vas-y charge moi tu meurs ouais ça sur des packs d'archers ça peut toujours être un peu fort maintenant ça existait déjà avant et ça a pas non plus été extrêmement dominant sur la saison compétitive qu'on vient de voir sachant que les archers étaient encore meilleurs avant qu'ils ne le sont maintenant par contre effectivement il y a un autre effet qui est intéressant c'est qu'en Elon les Windchargers deviennent des unités de ligne donc tu peux en jouer quand même des gros packs et c'est des unités qui sont quand même très mobiles qui ont vu leur létalité un petit peu augmenter et mine de rien tu peux assez facilement les mettre comme t'as dit à 5,9 de l'adversaire et avoir un tir en plus sur tous ces gars là qui ont deux tirs de bas sur leur profil et qui ignore l'award maintenant donc la protection ça leur donne un vrai surcroît de tanking qui est très intéressant donc pourquoi pas j'ai pas envie de dire sauver cette unité qui est bonne mais magnifier cette unité grâce à sa sous-adéance là ça peut être intéressant en plus n'est pas d'enculer Jeff Sigmar désolé par la vulgarité mais n'est pas d'enculer Jeff Sigmar en réintégrant du tir mais là il faut voir que en gros tu gagnes un tir quand tu as une unité admis à 6 pouces ça veut pas dire que tu dois tirer sur elle et en fait quand on parle justement des sorts qui vont doubler la mobilité il faut juste se rendre compte qu'avec ces archers on va être capable de faire de la guérilla ou aussi justement avec ces petits chevaucheurs qui ont les arcs et qui chevauchent les espèces de kangourous franchement c'est trop cool c'est que faut pas voir ça que bon moi j'aime pas la partie unlichelle pour moi elle devrait pas intégrer dedans parce que c'est vraiment malheureusement il y a des mecs qui vont pas être capables de jouer contre en disant bah je te charge bah ouais bah je te défonce bah ouais mais c'était mon tour ouais mais fallait pas charger c'est un jeu de corps à corps je trouvais ça dommage là en fait c'est plutôt pour les combos de mouvements de tricks de jeu où tu vas voir la table je vais dire il a mis un petit perso ici mon pote t'as voulu trade sur cet objectif y'a pas de soucis double move je me mets à 5,9 de ton petit personnage qui est venu prendre un objectif T1 et par contre je vais astro défoncer l'unité qu'il y a derrière et c'est sur ce genre de move que je trouve que ça t'ouvre le plan de jeu et que c'est super intéressant malheureusement le nichelle condamne un petit peu ça à jouer gros bill au tir et c'est un peu dommage après le nichelle ce contre quand même aujourd'hui on le voit moins parce qu'il y a peu d'unités dans la méta actuelle qui te demandent d'avoir on va dire 3 par exemple Peter Wing ou Dizengor qui vont aller absorber les anciennes unités de redirection tu vois ce que je veux dire tout à fait je vois ce que tu veux dire les petits crocs de sable ou ce genre de choses mais je pense qu'aujourd'hui si Elon devient l'archétype dominant des Luminettes tout le monde va reprendre une petite unité à moins de 100 points pour aller absorber l'Overwatch ou ce genre de choses donc oui certes c'est fort mais ce qui est fort aussi c'est tout ce que tu peux faire de choses elle est bien cette sous-allégeance elle est vraiment bien on a fait le tour des optimisations des domaines de sort et là des grandes nations des Luminettes qu'est-ce que tu en penses ? globalement je trouve les optimisations pas exceptionnelles tant mieux parce que le reste est quand même nettement au-dessus les domaines de sort sont toujours très bons encore une fois il y a Eclipse Total qui est le meilleur sort du jeu de loin mais il n'y a plus la lumière vacillante il n'y a plus le cri dans la montagne qui étaient quand même deux sorts qui permettaient des combos peut-être un peu trop dégénérés donc le domaine reste quand même globalement cohérents avec toujours le sort de téléportation le double mouvement ou l'éthérée qui sont des sorts qui sont excellents après c'est une armée basée quand même beaucoup sur la magie donc c'est normal qu'ils aient un très bon domaine de sort et après les grandes nations une qui paraît quand même compliquée à jouer Elon qui peut avoir un côté un peu dégénéré avec ce qu'on a vu juste avant et quatre autres qui sont jouables et qui induisent des builds de l'is qui sont intéressants aussi donc globalement je trouve ça assez homogène et que c'est du bon boulot yes complètement on va maintenant passer à une partie où il y a une divergence les battle tomes qui arrivent moulés pour la V3 ont leur propre grande stratégie ce qu'on appelle les objectifs tertiaires et les tactiles de bataille c'est à dire les objectifs dits secondaires et étant joueur de Warhammer 40 000 pour moi c'est là où il y a la dégénération au niveau de la V9 de Warhammer 40 000 c'est que soit tout le monde utilise des génériques soit tu dois donner des choses à échelle de puissance égale ce qui est très difficile à équilibrer et quand tu vois par exemple que tu sors d'un battle tom de Zinch où le mec garde deux dés de destin qui font neuf et il a trois points free je trouve ça dommage facilité là maintenant je comprends que ce soit un levier pour équilibrer la puissance c'est marrant parce que tu l'as dit tout à même et on en reparlera pour les sabres on en reparlera pour tous les autres battle tom d'un côté on va avoir des warscrolls moyens ou mauvais mais une aptitude d'allégeance très forte et de l'autre côté on va avoir et c'est le cas ici finalement des warscrolls qui sont très forts et le reste tu les as décrits de ok je pense aux optimisations et ainsi de suite sauf que une grande stratégie ça demande encore plus d'efforts à gamershop et on voit que c'est pas les spécialistes pour équilibrer leur jeu sur cette ligne là ouais alors effectivement moi je trouve que la partie objective donc tertiaire ou secondaire d'un battle tom est aussi un levier d'équilibrage par rapport à la force des warscrolls ou de l'allégeance assez souvent les battle tom forts ont peut-être des stratégies ou des tactiques plus compliquées à marquer et là où je pondère un peu ce que tu dis c'est que les génériques sont assez faciles à marquer par les luminettes voilà donc on verra il y en a quand même qui sont faisables même si c'est effectivement plus difficile de les marquer que de singe mais les luminettes je pense n'auront pas trop de difficulté en en prenant peut-être une ou deux ici je parle des secondaires pour le coup mais à aller chercher forcément leur oeil pour oeil leurs deux unités chez l'adversaire ou ce genre de choses c'est compliqué donc je pense qu'ils auront pas trop de difficulté sur le scoring qui va rendre en plus le battle tom fort parce qu'il y a de très bons warscrolls aussi dedans du scoring facile sert à sauver un mauvais battle tom ce n'est loin d'être un mauvais battle tom de manière il n'y a pas de mauvais battle tom dans les battle tomes V3 et encore une fois tant mieux mais il y en a qui sont un petit peu en dessous des autres en termes de warscroll pur s'il n'y avait pas une facilité d'aller scorer des points là il n'y a pas de problème pour scorer des points donc quelque part heureusement qu'ils n'ont pas aussi des tactiques qui sont auto-includes ou beaucoup trop faciles à faire ça aurait peut-être rendu le battle tom encore plus fort qu'il l'est déjà yes en tout cas pour les grandes stratégies on rappelle qu'à la fin de la game on regarde la grande stratégie si jamais on a répondu aux conditions on marque 3 points de victoire le premier ça va être l'assaut Vanary quand la bataille prend fin vous menez à bien cette grande stratégie s'il y a 4 unités Vanary amis ou plus sur le champ de bataille et qu'en plus de ça le général adverse a été tué bon ça l'est quand même assez difficile tuer le général ça se fait en luminette ça se fait aussi après avoir 4 unités Vanary encore en vie ça veut dire que la partie est pratiquement gagnée déjà de base parce que s'il vous reste 4 unités vous êtes quand même relativement bien en termes d'attrition pure ça fait partie on va dire des grandes stratégies un peu boule de neige qui vont te faire encore plus gagner mais si t'es en train de perdre ça peut pas te sauver des points pour minimiser la défaite ou ce genre de choses et en plus ça l'est assez dur à faire il y a des génériques qui sont encore une fois beaucoup plus simples que celle-là donc vous irez chercher des génériques je pense plus que celle-là la deuxième c'est l'illumination Scenari quand la bataille prend fin vous remarquez bien cette grande stratégie s'il y a une unité Scenari amis dans chaque carte de table du champ de bataille alors comme d'habitude il y a le petit glitch et ça a été faqué donc c'est comme ça que ça fonctionne si vous avez un Scenari au milieu il est dans chacun des 4 cartes de table ça nécessite d'avoir nettoyé le milieu de la carte pas trop compliqué en luminette pour le coup et d'aller y mettre un petit personnage donc encore faut-il que le personnage soit encore en vie c'est pas non plus des monstres de tanking mais ça se fait on rappelle qu'il y a la téléportation ce genre de choses pour par exemple planquer le personnage et l'emmener juste au dernier tour elle est pas si compliquée à mettre en place mais encore une fois je pense qu'elle est plus dure que certaines des génériques qu'ils iront chercher plus facilement notamment par exemple tuer toutes les lignes de l'adversaire en luminette c'est pas trop compliqué ça ensuite on va avoir la réplique Alarith puisque quand la bataille prend fin vous mena bien cette grande stratégie c'est 2 unités Alarith amies ou plus qu'on teste 2 objectifs ou plus sur le champ de bataille si tu joues une armée Imetrica Alarith ton but c'est de mettre des unités sur les objectifs donc pour le coup je pense que ça l'attire relativement souvent à la chercher parce qu'elle est tellement en adéquation avec ton plan de jeu que de toute manière ça me paraît être la plus facile à faire mais encore une fois c'est uniquement dans ce build là donc bonne idée pour ce build là qui va aller chercher 3 points je pense relativement facilement et mauvaise idée pour tous les autres et le dernier ça va être le cyclone Huracan qui fait que quand la bataille prend fin vous mena bien cette grande stratégie si au moins 3 unités Huracan sont à moins de 6 pouces de la même unité et demi 2 ça aurait été relativement simple 3 ça va devenir un petit peu plus compliqué ça nécessite quand même que la partie se soit bien placée après la condition est extrêmement facile ils sont tellement mobiles qu'ils ne vont pas non plus table raser l'adversaire ils vont laisser une petite unité pour venir se mettre la question c'est est-ce qu'il va nous rester 3 unités Huracan en vie si tu joues une armée vraiment entièrement Huracan oui quasiment à coup sûr si tu n'as que quelques petites unités Huracan je pense que tu n'iras pas chercher celle-là mais elle se fait dans un certain build elle est quand même plus compliquée que celle des Alarith mais elle se fait quand même on va ensuite passer aux objectifs dits secondaires c'est-à-dire les tactiques de bataille on rappelle qu'on les choisit au début de son tour et qu'à la fin de son tour si on a répondu à la condition on va marquer 2 points de victoire ça va être les chemins de l'illumination le premier c'est la cible prioritaire choisissez un monstre ennemi sur le champ de bataille vous mena bien cette tactique si le monstre est tué par une des attaques de n'importe quelle baliste de votre liste ouais alors c'est peut-être le seul moyen de sauver l'unité de baliste qui est correcte en soi mais qui va systématiquement perdre la comparaison avec une tranche de 10 sentinelles en termes de prise de points en termes d'attrition en termes de tanking elle le perd maintenant elle a un gros bonus sur les monstres donc effectivement entre guillemets si vous en jouez une voire deux elles peuvent vous donner ces deux points de tactique il y a quand même de grandes chances qu'il y ait au moins un monstre dans l'armée de votre adversaire notamment l'Incarnet qu'aujourd'hui on voit quasiment partout même dans les armées qui n'ont pas de monstres ils vont chercher l'Incarnet pour compenser donc si vous avez des balistes ça se fait est-ce que ça suffit à sauver l'entrée baliste il y aura un peu plus débat dans lequel on rentrera quand on verra l'War Scroll moi je pense pas mais c'est un effort assez louable on va dire pour sauver cette unité là ensuite on va avoir conservé l'Ether Quartz on va choisir une unité ennemie sur le champ de bataille et une unité Luminette qui a au moins un Ether Quartz sur elle cette tactique sera réussie si l'unité est détruite mais par contre que l'unité Luminette n'a toujours son Ether Quartz ouais c'est pas si difficile à faire quand même pour le coup tu peux contrebalancer le bonus d'Ether Quartz par exemple avec un ordre générique et il y a des moments où t'as pas besoin d'Ether Quartz pour tuer une petite unité de guerrer un but ou un personnage ou ce genre de choses donc celle-là elle est quand même relativement facile ensuite celui-là est facile avec l'Ether Ennemi vous mène à bien cette tactique si 4 sorts en plus sont lancés avec succès par des unités sur un Luminette différentes ouais c'est pas si dur non plus alors différente est bien parce que ça empêche l'Eglise de la faire tout seul maintenant vous avez quand même beaucoup d'unités de sorciers qui ont potentiellement des bonus ce genre de choses surtout notamment au premier tour là où votre adversaire n'est pas forcément en capacité de dissipation avant on avait le facile je cours avec 3 unités que tout le monde faisait au premier tour et c'était 2 points gratos là c'est un peu comme Tinch tu sais celle de Kéros qui nécessite de lancer 3 sorts tu mets Kéros à plus de 30 il lance 3 sorts facile il marque 2 points mais il n'y a que Kéros qui peut le faire donc si tu n'as pas Kéros tu ne peux pas la chercher celle-là si vous avez au moins 4 sorciers et que vous vous placez de manière un peu défensive et qu'il n'y a pas un trop gros dissipateur en face parce qu'il y a quand même des bons bonus pour dissiper elle ne me paraît pas non plus trop complexe à aller chercher donc encore une fois deuxième tactique qui se fait assez facilement troisième qui arrive suprématie élémentaire je vous ai dit c'est un héros ennemi sur le champ de bataille et une unité à élément de Thiry qui a au moins un éther quartz là il suffit juste que l'héros meurent par l'unité justement d'à élément de Thiry sur Sephiroth ou sur Avalenor ou même sur les esprits génériques donc c'est ça les unités à élément de Thiry c'est pas si dur à faire que ça notamment avec Sephiroth qui a quand même une bonne capacité à dégommer à distance tous les petits persos qui n'ont pas trop de points de vie parce qu'il a quand même des tirs qui touchent bien avec une très bonne rain des dégâts multiples etc donc c'est un plus pour Sephiroth et Avalenor parce que dans votre liste en plus d'être des figurines assez synergisantes et structurantes bien priceées et vraiment très correctes ben ils vont vous rapporter deux points de tactique potentiels donc je trouve ça intéressant Yes ensuite on va dire Ish rendu manifeste vous menez à bien cette tactique s'il y a au moins deux sorts persistants de votre armée sur le champ de bataille à la fin de ce tour si vous avez deux sorts persistants vous avez la marquer de manière relativement facile maintenant est-ce qu'on a réellement envie de jouer deux sorts persistants je suis pas sûr la Twin Stone a quand même été pas mal nerfée 50 points en plus le sanctuaire n'est pas non plus exceptionnel la rune de pétrification est pas mal elle a été un peu nerf mais elle est quand même pas mal et dans les sorts génériques l'omniprésent soleil violet me semble moins indispensable dans cette armée là qui génère quand même énormément de blessures mortelles et qui n'a pas forcément trop besoin du moins en sauvegarde le portail sera souvent là je pense est-ce que tu veux forcément payer un deuxième sort il y en a des petits qui sont très bien les épées la tête enflammée ou ce genre de choses pourquoi pas en tout cas si tu décides d'avoir deux sorts c'est une tactique que tu pourras relativement facilement marquer donc on se rend compte que même si les grandes stratégies étaient un peu compliquées les secondaires sont quand même pas si dures à faire on rappelle encore une fois que oeil pour oeil mettre deux unités chez l'adversaire contester un élément de décor qui sont des génériques sont relativement faciles à faire pour les luminettes et le dernier ça va être ignorer les probabilités quand vous révélez cette tactique de bataille choisissez unité luminette amie unité ennemie à un pouce l'une de l'autre vous menez bien cette tactique si l'unité ennemie a été détruite à ce tour et si l'unité luminette n'a pas été détruite il y a des moments où ça va se faire relativement facilement aussi c'est ce que j'avais dit juste avant je pense que les secondaires les luminettes sont assez correctes on rentre maintenant dans le scintillon dans le dur du battle tom avec bien évidemment un dieu vivant c'est à dire le beau le grand le fort le généreux archimage Téclis qui vaut 700 points et qui a un warscroll bourré d'erreurs en tout cas en français on l'imagine puisque tu le disais tout à l'heure au niveau de sa règle le sorcier il n'est pas dit que celui-ci connait tous les sorts ou pas déjà la bonne chose c'est qu'il va pouvoir utiliser un nombre de sorts qui dépend de son aptitude archimage et celle-ci est un petit peu buggée puisqu'au début de votre phase de héros vous allez déclarer combien de sorts cette figurine va tenter en gros s'il en lance qu'un il aura une valeur de lancement de 12 et ne sera pas dissipable s'il en lance 2 ils auront une valeur de lancement de 12 et ils ne seront pas dissipables c'est bizarre c'est la même chose et le troisième c'est s'il lance 4 ils auront une valeur de lancement de 10 mais ils ne seront pas dissipables on va relancer 4 bon attends ce qui est complètement con bien évidemment donc on imagine si on prend la logique aussi bien de l'ancien warscroll et aussi bien là des valeurs de lancement que bien évidemment il n'y a que celui que tu vas faire à 12 qui est pas dissipable ouais clairement clairement parce que ça n'aurait aucun sens écrit comme ça donc je pense que c'est une erreur de copier-coller il a très peu changé par rapport à sa version d'avant à part que ce choix de sort d'archimage est passé dans son tableau dégressif bon c'est un gadget parce que 90% du temps on va vouloir lancer 4 sorts avec une valeur de 10 et c'est celui-là que vous perdez en dernier enfin que vous gardez tout au long de la vie de T'Eclis donc globalement il faut se dire que les non dissipables c'est une erreur la vraie question qu'on a par contre c'est est-ce qu'il connait tous les domaines de sort ou pas c'est quand même le dieu-elfe de la magie il vaut 700 points donc j'aurais tendance à penser qu'il les connait encore une fois Alariel et Moratti ils les connaissent et avant ils les connaissaient donc pourquoi il aurait perdu ça ça me paraît être trop violent pour lui donc ça à voir mais par contre Archimage c'est sûr que c'est bugué yes aussi pour parler un petit peu de son rasserole pour les personnes qui le découvrent qui l'ont jamais invité en soirée qui l'ont jamais croisé un déménagement samedi matin tu vois ce que je veux dire il faut savoir que le mec une fois par tour Kratos il peut conjurer un sort persistant qu'il y a sur la table autre aptitude il va pouvoir grâce à l'aura de Sélénar c'est à dire à 16 pouces autour de lui donner plus un pour lancer dissiper et conjurer tous les sorts des amis à côté enfin des amis luminettes à côté donc c'est quand même vraiment pas dégueulasse en plus de ça cette aura va aussi permettre à tous les copains à côté de pouvoir avoir un insensible à la magie à 4 plus en renvoyant des blessures mortelles sur le lanceur quand il va annuler justement il va acheter un dé sur un 2 plus ça va faire des 3 blessures mortelles à une dénemi à 18 pouces et il va avoir deux sorts qui sont quand même très 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 forts le premier c'est la protection de Ish qui va passer sur du 10 quoique là il fera 10 minimum et qui fera qu'à 18 pouces toutes les unités dedans vont avoir une protection à 5 plus et le deuxième sort ça va être l'un blanc chair accandescente que j'ai vulgairement et je m'en excuse d'appeler le P de Teclis qui fait que à 18 pouces toutes les unités ennemies on va jeter un dé sur un 1 rien ne se passe de 2 à 4 elles prendront des 3 blessures mortelles et sur un 5 plus elles prendront des 6 blessures mortelles la faille de ce sort c'est sa portée de 18 c'est pour ça qu'on imagine que la petite unité de lancier fond de cours elle va tenter de lancer mon con c'est 36 pouces de portée minimum parce que le nouveau miroir on peut vraiment le mettre très loin à noter parce qu'il faut quand même en rajouter un petit peu qu'il peut dissiper autant de sorts qu'il a envie il n'est pas limité entre guillemets à des niveaux de dissipation vu que quelque part il n'a pas réellement de niveau de magie il a plus 1 puisqu'il fait partie de sa propre bulle voilà et qu'en plus il en dissipe 1 dans tous les cas automatique donc il contrôle quand même assez bien la phase de magie même s'il n'a qu'un bonus de plus 1 par exemple en Zeitrake qu'il aurait un bonus de plus 2 et là ça commence vraiment à très très bien gérer les phases de magie y compris contre du Tinch ou ce genre de choses là donc si on part du 15 à 14 ouais si on part là tu ne peux pas le dissiper si 1 auto quand même voilà donc mine de rien il va conjurer le portail ou ce genre de choses la question mon prête 700 points ouais moi je le trouve quand même pas mauvais très synergisant pour ta liste modulo qui connaissent tous les sorts s'il ne les connait pas tous je le trouve trop cher parce que mine de rien la protection c'est quand même un sort qui est vraiment très très fort mais tout ton armée ou presque à Ward A5 je trouve ça quand même fort il peut quand même te générer beaucoup de blessures mortelles via encore une fois sa Nova pratiquement portail indispensable par contre s'il ne connait pas tous les sorts effectivement je pense que je ne le sors pas il est quand même relativement fragile surtout si tu ne commences pas c'est à dire que je pense que si tu as tes clisses tu as quand même besoin et de le rendre éterré et de lui mettre sa Ward A5 auquel cas ça devient quand même 16 PV éterré A4 Ward A5 tu ne le tombes plus comme ça la pierre du phénix peut le régénérer les actions héroïques peuvent le régénérer s'il connait tous les sorts il y a le sort du domaine du vent qui peut lui remettre des 3 donc ça devient une petite à l'arrière on va dire en termes de régénération et on a quand même vu qu'avec des doubles mouvements il peut aller nettoyer la backline de l'adversaire il peut quand même scorer des points relativement facilement il t'apporte vraiment quelque chose par contre si tu le prends il faut jouer en une pause pour être sûr d'avoir le choix du premier tour pour le prendre si l'adversaire peut l'alpha pour se défendre et le problème c'est que tu t'exposes à un double tour donc c'est une pièce qui est chère qui est difficile je pense à rentabiliser et on va le dire maintenant comme ça il n'y aura pas de débat qui ne vaut pas son prix en archer ou qui ne vaut pas son prix en autres unités mais le problème c'est que si on compare tout comme ça encore une fois la review elle est terminée là où si tu veux par contre je trouve qu'il y a encore plus débat déjà il a baissé 100 points il est passé à 700 il a un peu baissé et le battle tom aussi et c'est là où moi je ne vais même pas parler de comparaison avec les archers parce qu'il va bien évidemment c'est 150 points les 10 archers bon bah je vous en 40 et on parle plus de Teclis enfin 45 on ne joue plus de Teclis mais à côté de ça c'est pas ça c'est qu'en fait est-ce que tu as envie de jouer Teclis dans une liste où finalement tu l'as lui et une 30-40aine de figues ou est-ce que tu as envie de te faire plaisir et de jouer aussi du MSU mais qui sont du SU parce qu'elles ne sont pas si petites que ça et jouer finalement 110 elf tu vois ce que je veux dire c'est là aussi où il y a débat moi j'aime bien Teclis parce qu'il apporte quand même une vraie résilience à l'armée il apporte des blessures mortelles il apporte des points relativement faciles c'est quand même une pièce qui est magnifique l'aspect modéliste ne peut pas être mis de côté sur des Moratti sur des halarielles qui sont des figurines où des fois tu ne raisonne pas à moins dans l'ultra compétitif tu ne raisonne pas on va dire que de manuel factuel là-dessus moi je sais que Moratti je la joue parce que j'adore la fille en plus elle est super forte mais j'adore la fille mais c'est comme Laine avec son halarielle il va la jouer après il t'apporte quand même beaucoup de fiabilisation à la magie ce qui est agréable la tienne est contre celle de l'adversaire mine de rien il a un profil d'attaque qui est quand même correct ça peut être une enclume avec sa ward à 5 son éterré à 4+, et ses 16 PV il peut quand même rentrer dans des unités adverses pour les bloquer il est quand même hyper mobile il n'est pas non plus si mauvais au corps à corps j'aime bien l'utilisation on va dire un peu fine de Teclis où c'est vraiment on va dire un bunker défensif au début et après avec son mouvement exceptionnel il va nettoyer la backlight de toutes les petites unités il va sauter de gardien de but en gardien de but il est dur à rentabiliser mais moi j'aime bien ce genre de pièce où tu construis un peu ta liste autour et tu vas chercher l'ADN pour moi d'un jeu stratégique c'est à dire c'est une pièce qui est chère il faut bien la jouer ça t'induit une construction de liste encore une fois du une pause ça t'expose un double tour et tout je l'aime bien maintenant je pense pas qu'il soit trop fort et je pense qu'il est assez difficile à rentabiliser et peut-être qu'il vaut pas son équivalent dans ses petits copains mais je pense que c'est Teclis c'est une des régions pour jouer Luminette bah c'est aussi de le jouer lui ouais et pas mieux on va ensuite passer à la lumière Deltarion qui vaut 240 points c'est rigolo parce que c'est une des figurines qui était sortie lors de la présentation de l'armée Luminette dans une boîte collector avec Battle Tom Collector lui et Disarcher 150 balles tu sais encore le sel mais en fait la figurine elle a fait énormément de bruit parce que c'était en fait il est décédé et son âme a explosé en un millier de morceaux et ils ont tenté de reconstituer son armure pour emprisonner des bouts de lui et donc comme en fait il est mort à cause d'un vieillissement d'arcade finalement son âme continue d'exploser donc c'est pour ça qu'en fait son armure est vide c'est qu'elle ne cesse en continu de se disloquer et de revenir pour emprisonner son âme en gros c'est ça en gros c'est ça et donc la figurine elle était dingue et pourtant le mec n'a pas été joué une fois sorti de la boîte collector très peu et c'était un dualiste qu'est-ce que tu me dis sur ce petit gars et est-ce qu'on a moyen de le rentabiliser pour une fois bah alors il a quand même un profil défensif qui est pas si mauvais il est éthéré donc c'est quand même assez agréable il divise par deux les blessures qu'il va subir donc c'est quand même pas mal et effectivement il meule très bien le problème c'est qu'il faut toujours plus de 200 points et que alors lui pour le coup c'est difficile de le comparer par exemple ne serait-ce qu'à 10 lanciers 10 archers enfin n'importe quelle unité du jeu en fait qui va avoir un meilleur contrôle maintenant c'est marrant parce que je l'ai toujours trouvé mauvais mais là quand je l'ai relu et que j'ai lu son compte je me suis ah pourquoi pas le retester ou ce genre de choses peut-être qu'il peut apporter quand même quelque chose question pour toi si tu le compares à Sigvald je trouve Sigvald meilleur je trouve quand même Sigvald meilleur notamment parce qu'il ignore les wards de l'adversaire après lui c'est quand même un très bon dueliste après Sigvald a plus de facilité à s'infiltrer à une meilleure charge ce genre de choses je le trouve quand même correct voilà encore une fois son problème c'est que j'adore les jumeaux et qu'ils sont à peine plus chers que lui et donc je le prendrai quasiment systématiquement parce que je le trouve meilleur c'est juste pour le fion t'imagines que d'un côté t'as la lumière d'Eltarion enfin on parle quand même d'un demi-dieu le mec enfin tu as compris d'où il vient quoi et il y a un petit berserker à côté qui prend une petite flasque et qui le one-shot c'est complètement con oui en fait le problème c'est que je le trouve un peu trop cher que limite l'éthéré n'est pas forcément un avantage pour un petit personnage qui a quand même son fragment d'héter quartz qui pourrait quand même se buffer sympathiquement qui est en 3 plus pour être en 2 plus tout le temps voilà presque qui bénéficie au final donc pas tant que ça de l'heure de gloire même pas du tout parce qu'il y a des attaques qui blessent à 2 etc après son profil est intelligent parce qu'il a des procs sur les 6 comme on peut pas proquer aujourd'hui plusieurs effets sur des 6 les procs de blessures mortelles sont passés sur des 6 pour blesser donc il peut faire des extra touches sur les 6 pour toucher mettre des blessures mortelles il a quand même de l'arène moins 2 il est quand même fiabilisé c'est un bon dueliste maintenant il est encore un peu cher il a quand même peu changé par rapport à avant et il était quasiment pas joué et c'est ça qui me fait me dire qu'aujourd'hui comme il y a certains autres personnages qui ont été renforcés ou des unités que tu auras envie de jouer à effectif quand même maximal pour les rentabiliser Lito Guard ou ce genre de choses je vois pas ce qui le rendrait tellement meilleur aujourd'hui qu'est-ce qu'il était avant et force est de constater qu'il était très peu joué donc difficile de sauver ce petit gars quoi yes on va continuer le dernier débat on va voir en opposition le Lirior Urtual qui est à 180 points et ensuite le Seigneur Réjean Vanary qui lui est à 170 points donc 10 points de moins une figurine que tu peux customiser avec des optimisations et qui en plus de ça n'est pas Immatrica parce que lui a le mot clé Immatrica qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces châssis de L'Ordre Réjean ? donc la question va vraiment se faire en fait sur votre liste d'armée c'est-à-dire que si vous jouez Immatrica et que vous décidez de rentrer à L'Ordre Réjean vous irez systématiquement chercher Illior alors il a 2 pouces de mouvement supplémentaires mine de 1 c'est pas si négligeable surtout quand on peut le doubler ça fait quand même 4 pouces d'écart donc il peut littéralement traverser la table alors son arme est pratiquement gadget sa lance alors elle est impactante réellement quand t'affrontes des démons ça reste toujours un petit surcroît de tanking donc c'est pas désagréable ce qui le rend vraiment bien c'est sa capacité à donner des ordres gratuits une fois par tour à des unités Immatrica donc honnêtement Immatrica c'est quand même vraiment pas mauvais dans une autre Allégeance je pense que tu le joueras lui jamais parce que tu iras chercher le générique en plus que tu peux customiser effectivement et qu'il bénéficiera des mots clés de l'Allégeance parce que comme lui Immatrica si tu le joues dans une autre Allégeance comme pièce je pense que ça a quand même des effets qui sont intéressants déjà mine de rien il est quand même très mobile il tape pas si mal optimisé ou pas on rappelle qu'il a le sur de plus décié blessure mortelle il a quand même un bon fiabilisateur sur la puissance de Ish qui est un sort qui est extrêmement impactant que vous pouvez lancer plusieurs fois mais lui ce n'est pas le même nom donc en fait vous pouvez aussi le lancer si par exemple une ou deux de vos unités ont raté on va dire le pump de leur blessure mortelle tu peux lancer ce sort là pour leur redonner quand même je trouve ça quand même vraiment fort il a des bonus pour le lancer il a un moins en natif pour être touché il a un tanking qui est correct c'est une bonne pièce qui se justifie et comme de manière globale toute l'armée est un petit peu baissée en points peut-être que c'est ces points dans lesquels tu vas réussir à rentrer ce gars là qui en plus une fois qu'il a fait son boulot de personnage totem peut aussi être un sniper de personnage ou d'unité de gardien de but ils ont eu la bonne idée de renforcer son métal solaire c'est à dire que quand il fait un 6 pour toucher ou un 5 parce qu'il peut se bluffer lui-même c'est directement 2 BM et à côté de ça parce qu'en fait on avait envie d'avoir un héros qui chevauche et à l'époque on ne jouait pas parce que justement l'armée était trop chère et en plus de ça on peut lui donner l'advance et charge et donc en fait on peut très bien dire je joue 2 x 5 ou 5 cavaliers je ne pense pas qu'on ira booster les cavaliers donc on jouera 5 cavaliers tout simplement pour aller lock chez lui donc en les bougeant potentiellement de 28 et lui par contre nativement on lui met l'optimisation advanced et charge et là on met un lancier personnage quoi et donc le mec il bouge de 20 et il impacte et là tu dis c'est cool parce que d'un côté je te lock chez toi en te mettant à 3,9 je ne vais même pas charger ou pas d'ailleurs et derrière lui il va faire un petit crochet sur le côté et tu as envoyé finalement 300 points et tu as bloqué l'autre littéralement chez lui en plus de ça tu as cogné un petit peu ouais non je le trouve cohérent ce personnage il n'est pas trop fort mais je trouve l'itération du battle tom où il est le plus jouable en plus maintenant il a des traits de co et des artefacts qui peuvent quand même un peu l'aider il peut aussi embarquer par exemple un maître de la magie arcane tom pour en faire un sorcier qui est très correct son spell est bien le moins un natif de son éterquart c'est aussi moins un pour toucher il est quand même vraiment sympa aussi il peut se rendre éterré pour tanker relativement bien ça fait un sorcier de plus entrée très cohérente yes une autre entrée cohérente c'est le banneré bretter vanary je crois que personne l'a joué je ne l'ai jamais vu sur une table de jeu en tournoi ou en jeu organisé là il vaut 100 points nativement il permet en fait de relancer les jets de charge pour les unités amis entièrement à 18 pouces donc c'est quand même l'équivalent des points de commandement gratos donc c'est pas mal et en plus de ça il peut faire son Gandalf vous ne passerez pas planter sa bannière sur le sol une fois par bataille au début de n'importe quelle phase vous pouvez déclarer que cette unité va puiser dans la puissance de sa bannière du monde en ce cas jeter un dé pour chaque unité ennemi à 18 pouces ou moins de cette figurine si le jet est égal ou inférieur au numéro du rang de bataille en cours l'unité subit des trois blessures mortelles ce serait un au jet de touche pour les unités jusqu'à la fin de la phase l'effet de BM est quand même relativement sympathique mais alors le moins un pour toucher en zone plus la relance à Willy Within 18 ce qui est énorme comme bulle pour toute ton armée pour seulement 100 points je trouve ça très cohérent pour un perso totem aujourd'hui il est perso totem à 100 points il y en a quand même de moins en moins ils ont plus tendance à valoir 120, 130 etc il n'est pas sorcier il n'est pas sorcier mais il a quand même un petit metal solaire il n'a pas un profil qui est si mauvais aussi il a une sauvegarde à 3 donc ça tombe quand même encore une fois pas si mal on peut se rappeler éterré ward à 5 ce genre de choses non je le trouve hyper cohérent comme t'as dit on le voyait absolument jamais aujourd'hui la relance de charge en bulle rien que ça suffirait limite à le jouer parce que 100 points c'est encore une fois pas si cher que ça et l'effet Gandalf là est quand même pas mauvais aux alentours du tour 3 T4 dans certains scénarios la partie va beaucoup se polariser quand même au centre de la table il y a des scénarios comme guerre de turf où tous les objectifs sont au milieu donc il aura tout le monde à porter et mettre moins en à tout le monde c'est quand même assez impactant donc je le trouve vraiment très cohérent on l'enchaîne ensuite avec la page 103 c'est important mais on va vite l'oublier enfin vite l'oublier en tout cas elle est forte mais elle n'est pas aussi con que la 86-7 on va parler bien évidemment des Sentinelles, Auralian, Venatari des Archers, Luminette je pense qu'ils ont fait arrêter le jeu à certaines personnes ce qui est rigolo c'est qu'au fur et à mesure des itérations des manuels général ils ont eu leur coût en point augmenté et ainsi de suite là ils sont à 150 points les 10 il faut noter que pour chaque unité de lanciers on a moyen de les transformer eux en ligne puisque les lanciers sont les seules lignes génériques on va dire basiques pas mal de changements au niveau de leur Warscroll puisque déjà ils vont avoir un tir direct à 18 pouces en faisant un tir en 3+, 4+, moins 1, 1 et là où il y a un changement c'est leur tir en cloche puisque maintenant celui-ci a une portée de 24 pouces si jamais on les joue à côté d'une autre unité de Sentinelles ou à côté d'une baliste et bien elles vont avoir 6 pouces de portée passons donc de 24 à 30 en faisant un tir en 4+, 4+, sans rennes dégâts 1 ils ont bien évidemment la capacité passive de faire des blessures mortelles sur du 6 pour toucher et grossoir puissance de Hiche que ça passe sur du 5+, mais par contre ils ont perdu la capacité de pouvoir tirer 100 lignes de vue bon, on va pas se mentir ils sont toujours très forts déjà parce qu'ils ont rebaissé en points et c'est ça qui les rend vraiment très costauds qu'ils ont toujours une puissance de Hiche qu'ils ont toujours métal solaire qu'ils vont toujours globalement tirer à 30 mais heureusement ils ignorent plus les lignes de vue en fait cette règle était tellement stupide que je suis ravi qu'elle ait été enlevée c'est pas pour ça que les archers deviennent mauvais ils peuvent toujours se téléporter ils vont assez souvent avoir 24 ou 30 pouces de portée alors évidemment quand tu seras à courte portée tu utiliseras le mode de tir à courte portée mais le but c'est de faire des BM sur du 5-6 ce qui leur fait entre guillemets un peu mal et ce qui les rend cohérents c'est la disparition de lumière vacillante qui les rendait totalement stupide aujourd'hui ils le seront moins mais ça reste quand même une des meilleures unités d'archers du jeu par 20 ils vont quand même te faire 19 tirs donc ils vont quand même te mettre 7 blessures mortelles ou 6 dépendamment si vous prenez statote ou stat basse par 30 ou en elon ça peut faire des combos un peu dégénérés où ils vont te faire 29 tirs fois 2 où les 5 ou les 6 feront des blessures mortelles bon ça reste une très bonne unité maintenant elle fait quand même moins queenée qu'avant parce que tu peux quand même plus facilement protéger tes petits personnages synergisant ton armée de ces gars là là où avant tu ne pouvais pas le faire et c'est ça que je trouvais réellement extrêmement stupide c'était de dire par exemple t'as la queen ou t'as la gladiatrix ou ton rune phaseur ou etc t'as beau les cacher derrière un décor comme ça il est mort et j'ai pas besoin de faire des jets pour toucher j'ai pas besoin derrière l'unité reste quand même vraiment très forte tu peux encore les jouer par 30 sans aucun problème et tu peux en faire une unité qui est défensive on note aussi maintenant que la compagnie scintillante n'est plus on va dire dans les règles génériques mais que toutes les unités Valary vont l'avoir et qu'elle est beaucoup plus permissive qu'avant tu m'as volé ma réplique parce qu'en fait désolé en fait maintenant il suffit de c'est terminé de je ne peux plus charger ou je ne peux plus piling ou ce genre de choses donc la compagnie scintillante est meilleure donc ils ont un moins un pour être touchés eux pratiquement tout le temps on rappelle qu'ils ont les heter quartz on rappelle qu'ils ont le all out defense pour se mettre potentiellement plus d'eux qu'on peut les rendre éterrés qu'on peut leur mettre une protection à 5 plus qu'on peut les rallier aussi maintenant qu'on peut les rallier donc en fait on peut en faire une unité qui est quand même vraiment très forte on peut potentiellement les téléporter pour les mettre dans tous les cas à portée de tir où on veut l'unité reste quand même très forte mais au moins elle a besoin de voir donc elle respecte les règles de ce brave jeu et je trouve ça bien petit bœuf invisible mais tu l'as dit en effet la compagnie scintillante n'est plus une aptitude d'allégeance mais fait partie des war scrolls ça veut dire que si on les prend en alliés on en bénéficie ça veut dire que derrière on charge ou on se repositionne on en rebénéficie et il a pas dit il a pas dit ça donc franchement c'est une super unité et ça nous fait une transition justement avec les gardes auréliens vanary qui sont la ligne de ce battle top qui partagent d'ailleurs cette règle ils sont au même coût en point d'angle que les lanciers 150 points pièces particuliers comme comparaison mais à la limite pourquoi pas ils ont exactement le même sort c'est à dire puissance de Hich puisqu'ils sont équipés d'armes en métal solaire et donc ils vont être capables par tête de pipe de faire deux attaques en 3+, 4+, moins 1, 1 si jamais ils se font charger ils auront plus 1 pour blesser moins 1 à l'arène supplémentaire ils seront donc en réactif à 3+, 3+, moins 2, 1 ce qui en fait quand même une très très bonne ligne à 15 points le PV ils sont moins 1 pour être touchés grâce à compagnie scintillante franchement c'est une super ligne une unité est magnifique enfin tout est beau en fait chez eux au final moi je trouve que la comparaison se tient parce qu'ils ont deux attaques au lieu d'une donc quelque part ils font quand même plus mal et qu'ils ont bah c'est normal ils ont en armure ils ont des petits boucliers contrairement aux autres qui sont en pyjama ils ont une sauvegarde à 4 là où les archers ont une sauvegarde à 5 donc ils tombent quand même relativement mieux etterrés aux combinaisons là où defense et terquart pour ignorer entre guillemets l'arène moins de potentiellement ward à 5 encore une fois ce genre de choses et qu'au corps à corps ils tapent littéralement comme le double de ce que font les archers donc c'est vraiment une unité qui n'est pas à sous-estimer qui est vétéran de galer donc ils peuvent aller marquer un certain nombre de tactiques alors certes les bounty hunters en face vont leur faire mal mais par exemple tu peux relativement facilement si tu décides par exemple de ne pas jouer technique et donc de ne pas jouer en une pause les mettre en expert conquérant où ils vont commencer à compter pour 3 va déloger un pack de lanciers éthérés protection à 5 moins 1 pour à toucher etc. sur un objectif t'es pas sur du little guard en termes de tanking mais déjà en termes de dégâts t'es pas si loin parce qu'encore une fois BM sur du 5 ou du 6 ça fait quand même très très mal plus les bonus à la charge c'est moi parce que la lanche c'est galas même sans faire des procs de BM ils font quand même relativement mal encore une fois avec la petite lance donc moi j'ai toujours trouvé très bon en comparaison avec les archers les listes récentes on va dire avant le nouveau battle tom avaient tendance à jouer moins d'archers et plus de c'est galas parce que la différence de coup en pointe disait jouent les lanciers aujourd'hui ils sont au même prix donc peut-être qu'on reverra un peu plus d'archers non le lancier en soi il est hyper cohérent très facilement buffable et à la fois sur la létalité et sur le tanking je trouve que c'est une très bonne ligne autre pépite de ce petit battle tom alors c'est pas non plus archipété mais ils sont très stylés c'est les chevaucheurs levant vanary c'est tout simplement les chevaucheurs de poney ils sont jouables à 5 à 140 points donc on se ruine pas derrière ils sont ultra séduisants ils saturent toujours énormément parce qu'ils ont une capacité qui fait qu'au début de la phase de combat on va choisir soit de taper sur une unité qui a un PV et de rajouter deux attaques à tous ses profils soit s'ils ont moins de 3 PV de rajouter uniquement une attaque mais déjà en faisant ça c'est quand même extraordinaire de la même manière que les archers ils sont lignes pour une unité de lanciers on doit choisir bien évidemment mais donc si jamais vous voulez pas perdre vos amis et kiffer et avoir une liste magnifique vous faites deux packs de lanciers un qui va amener des archers un qui va amener une unité de cavaliers vous avez une liste magnifique vous êtes à 570 points donc même pour du 1000 points ou pour des petits formats c'est ultra stylé vous avez du monde en plus et c'est équilibré franchement c'est une vraiment super entrée ils bougent de 14 ils ont 2 PV par tête de pipe et une sauvegarde à 4 puis évidemment ils peuvent bouger 2 fois de 28 et ils ont une empreinte au centre qui est énorme parce que ce sont ce qu'on appelle des socles gélules donc en fait si on met les cavaliers côte à côte certes ils perdront compagnie scintillante qu'ils ont aussi sur leur war scroll mais ils peuvent littéralement bloquer votre adversaire de ça sur le champ de batterie ouais donc il y a vraiment deux optiques effectivement c'est soit tu les joues à 5 donc avec la cohésion de 5 pour en faire une grande ligne de côté en utilisant la longueur du socle gélule c'est moins esthétique mais ça fonctionne encore mieux soit effectivement tu les joues par petits groupes de 5 donc avec 3 devant et 2 derrière pour maintenir la compagnie scintillante soit tu les joues carrément par 10 parce que mine de rien ils ont quand même un impact qui est vraiment très intéressant 280 points c'est systématiquement rentable en expert pardon en bounty hunter ils te massacrent le vétéran de galet d'en face comme c'est pas permis parce que à moins de tomber sur pas de bol du vétéran de galet à 3 points de vie en général c'est du 1 ou 2 points de vie donc ils vont avoir 1 ou 2 attaques supplémentaires ils rigolent plus du tout mine de rien c'est 2 PV chacun que tu peux rendre éterré que tu peux mettre à plus 2 en sauvegarde que tu peux mettre avec une protection à 5 donc en catapulté 10 chez l'adversaire tu lui envoies 20 PV difficile à gérer moins 1 pour être touché je trouve qu'une unité est vraiment exceptionnelle avant elle était en dessous des archives des lanciers t'en voyait pratiquement jamais mais aujourd'hui cette petite unité qui peut faire de l'agression mais qui peut aussi faire du tanking et qui est encore une fois exceptionnelle pour gérer du vétéran de galet ou pour gérer de la horde je trouve qu'il est vraiment très bien en plus ils sont moins chers que les lanciers comme t'as dit j'irai pas jusqu'à dire pépite mais je trouve que c'est une vraie redécouverte cette unité là que je trouve très très sympathique c'est pas pété franchement là on vient de voir les trois unités qui deviennent très facilement des lignes franchement je suis pas un vieux con mais j'ai une nostalgie des armées O-Elf de Warhammer Battle on a la chance d'avoir la richesse l'intellect les mécanismes de jeu enfin tout ce qui fait Age of Sigmar V3 et au plus de ça on a la saveur du vieux monde entre guillemets par une armée d'O-Elf c'est super stylé j'adore cette unité je la trouve vraiment très très bien on l'enchaîne ensuite avec une unité qui est plus mitigée qui sonne aussi Warhammer Battle c'est la baliste elle est à 130 points pièce elle va bouger de 6 5 points de vie bravo à 6 sauvegarde à 5 elle va faire quand même à 30 pouces 3 tirs en 2 plus 3 plus moins 2 des 3 la particularité c'est Gervo Aura qui fait qu'on va ajouter 6 pouces à la caractéristique de portée d'une baliste si elle est à 12 pouces ou moins d'une autre baliste ou des archers ce que vous voyez tout à l'heure donc à la limite encore une fois si on est un gros mille et qu'on veut perdre ses potes entre guillemets on va jouer 2 packs d'archers sinon on va en booster 1 et on va mettre une balise à côté les 2 vont synergiser pour tirer de 24 à 30 avec les archers et de 30 à 36 avec la baliste la vraie particularité de cette petite balise c'est que quand on tire sur un monstre alors on va pas faire des 3 dégâts mais dégâts 3 c'est ça qui peut la sauver alors quand elle a pas bougé elle a également aussi une protection à 6 en fait si vous faites la comparaison réelle 130 points une baliste 150 points 10 archers à part contre les monstres statistiquement les archers gagnent la trition les archers comptent pour au moins 10 sur les objectifs sachant qu'ils peuvent aussi compter pour 30 les archers ont moins 1 pour à toucher les archers sont meilleurs dans tous les cas ce qui est un tout petit peu dommage le déficit de portée de 6 pouces de moins pour les archers est quand même réellement pas impactant elle ne met pas de blessure mortesque elle a pas métal solaire elle aurait eu métal solaire un peu comme tu sais on les arbalétriers cruel boys de mettre sur des 6 des 3 BM ou 3 BM cash sur des monstres j'aurais peut-être eu un discours un petit peu différent là elle est moins bien en attrition elle est moins bien en contrôle de table elle tanque moins bien à moins qu'il reste pile 130 points dans sa liste et encore je n'irais pas jouer ça bon effectivement elle est un petit peu difficile à sauver même sans aller chercher le gros bill juste on va dire une optimisation qui est cohérente de se dire je vais systématiquement prendre 10 archers à la place de ces gars là voilà c'est un tout petit peu dommage pour cette unité qui en plus n'est pas une ligne donc ne compte pas dans les taxes obligatoires j'ai un peu du mal à la sauver ensuite on va passer au maître des lames Vanary c'est une unité qui devient ligne pour chaque héros Vanary qu'on aura et on est à 130 points les 5 petits bonhommes ils ont 2 points de vie par tête de pipe un mouvement de 6 une bravo à 7 et une sauvegarde à 4 qu'est-ce que tu me dire sur eux et leur mécanisme justement d'attaque à portée alors déjà première chose c'est qu'ils ont gagné métal solaire c'était scandaleux qu'ils ne l'aient pas avant ils l'ont alors c'est pas des sorciers ils ne peuvent pas le passer sur du 5 mais ils ont métal solaire donc c'est quand même très bien et ensuite merci Games ils ont été assainis sur leur deuxième mode d'attaque alors le premier mode d'attaque c'est sur 2+, tu prends une BM c'est quand même pas mal contre de l'armuré et en fait avant ils avaient un mode d'attaque qui dépendait du nombre de figurines à porter donc en fait il fallait une heure et demie pour les faire taper parce que pour chaque gars tu regardais combien ils avaient de mecs à porter et si c'était pas pain t'avais pas le bonus c'était encore plus long encore bien maintenant ils ont simplement des bonus d'attaque en fonction du nombre de figurines en face du coup ils sont fluides à faire taper comme ils ont gagné quand même très contents de passer des gars 2 sur de la horde ils fracassent bien c'est également les seules gardes du corps génériques de l'armée dès que t'as un personnage en plus ça vient des lignes donc t'es quand même content et comme c'est des luminettes faut pas déconner ils gardent du corps à 2+, parce que le commun des mortels garde du corps à 3 eux ils gardent du corps à 2 on les voyait assez peu mais le métal solaire leur nouvelle facilité on va dire d'utilisation et leur très bon côté de garde du corps t'es quand même content de le prendre en fait une unité qui est extrêmement cohérente je trouve et c'est une bonne nouvelle de se rendre compte que encore une fois c'est une ligne potentielle et elle se défend avec les Dawnriders elle se défend avec les Sentinelles elle se défend avec les Lanciers encore une fois je trouve très bon boulot s'il y a de la horde en face en bounty hunter je les trouve vraiment très efficaces maintenant les Dawnriders le sont encore plus parce qu'ils sont quand même beaucoup plus mobiles et qu'eux aussi ont des surcroît de bonus d'attaque donc la différence va se faire sur le fait que eux sont garde du corps mais quand on va commencer à entrer dans les personnages on va voir qu'il y a des personnages qui sont quand même vraiment très bons et qu'on a envie de maintenir en vie un certain temps donc je pense qu'il se justifie notamment sur le nouveau personnage de la boîte peut-être à la limite en troisième choix de ligne si jamais tu veux faire une phalange avec par exemple 20 lanciers donc un seul pack de lanciers pour être sûr d'avoir quelque chose d'un petit peu plus costaud derrière on va jouer un pack d'archers ultra boosté et derrière tu vas les jouer eux puisque tu auras un personnage vanneré comme troisième choix de taxe en 2000 et derrière comme ça tu n'es même pas obligé ou alors tu joues des cavaliers mais dans une autre optique alors à noter que c'est écrit vous pouvez en faire une ligne et à moins vraiment d'en avoir besoin pour faire sa troisième ligne je ne le ferai pas pour pas qu'ils prennent un pivot plus pour pas qu'ils deviennent vétérans de galets parce que comme ils ont deux points de vie c'est un désavantage d'être vétérans de galets encore une fois parce qu'il y a beaucoup de bounty hunters en face donc si vous avez mettons si vous avez deux packs de lanciers et un pack d'archers on peut imaginer que ça va quand même pas mal ressembler à ça les listes ne les prenez pas en ligne parce que les faire devenir vétérans de galets n'est qu'un désavantage pour eux c'est pas les petits bonus on va dire sur les tactiques secondaires nécessitant du galet vous n'en avez pas besoin sur ces gars là il y a tout le reste de votre armée qui le fera très bien donc n'allez pas chercher la ligne et n'allez pas chercher le vétéran de galets sur eux yes on va enchaîner ensuite avec le premier personnage Sinari c'est à dire la catalare qui elle vaut que 110 points maintenant elle est quand même vachement perdue en létalité puisque en gros sa capacité principale déjà c'est de se dire qu'à partir du moment où une unité à côté d'elle utilise un Ether Quartz elle va transférer le moins en bravoure à une unité ennemie à 18 pouces ça c'est la première chose en plus elle va avoir profond penseur c'est la première fois qu'on voit ça avec même si tu me l'avais dit c'est une fois par bataille à votre phase de héros quand cette unité tente de lancer son premier sort à cette phase il est automatiquement lancé avec un jet de lancement de 9 qu'on ne peut pas modifier mais qui pourra donc être dissipé et son sort signature c'est Ténère des armes ça va passer sur du 7 ça va avoir une portée à 18 pouces on va mettre ça sur l'unité ennemie et en gros on va jeter 2d6 à chaque fois que cette unité fait un mouvement normal elle court ce repli ou fait un mouvement de charge, tir ou combat donc il n'y a pas le mouvement d'engagement mais il y a le combat tout à l'heure et si jamais le jet de dé était supérieur à sa bravoure alors il ne va rien faire bon le sort reste très fort elle a gagné profond penseur comme tous les héros Sinarie mais c'est quand même un énorme fiabilisateur encore une fois donc on est quand même très content de le prendre elle peut toujours absorber le malheur et le renvoyer par contre elle a perdu la règle qui la rendait complètement dégénérée c'était de j'ai subi un test à moins 15 sur 2 plus mon unité est immune brèverie et tiens c'est toi qui vas faire le test à moins 15 qui était complètement con surtout en synergie avec le tu vas utiliser 2 PC pour t'immune brèverie parce que si tu ne t'immunes pas brèverie ton pack va imploser donc elle est devenue saine encore une fois comme le reste du battle tom un peu comme les archers qui ont perdu la règle je trouve ça très bien elle reste très jouable son sort de contrôle est toujours très fort elle le synergise quasiment elle-même via letter quartz en mettant quand même des moins 1 ce qui rend le sort plus facile à passer elle a gagné profond penseur elle ne vaut pas très cher 110 points encore une fois elle a accès au domaine de Wich qui est un bon domaine avec tous les bons sorts qu'on a vu avant mais elle n'est plus débile donc merci encore une fois sur ce warscroll que je trouve du coup très cohérent est-ce que tu la choisirais parce qu'on ne va pas pouvoir mettre tous les héros non plus ou est-ce que tu choisirais justement l'illumineur Sinari qui elle vaut quand même 170 moins donc 60 points de plus c'est énorme la différence qui par contre elle est un sorcier de niveau 2 et pas de niveau 1 donc finalement elle est 2 fois plus ouais quand même et surtout profond penseur on vient de le dire si jamais une fois par game tu peux te dire que le sort passe à 9 et là ça tombe bien parce qu'elle a comme première aptitude la rune d'Antal qui fait que une fois par tour si cette unité lance avec succès un sort du domaine de Hich et si le sort n'est pas dissipé vous pouvez jeter un dé après que les effets aient été résolus sur un 3 plus on va pouvoir appliquer les effets sur une deuxième unité ami ou ennemi c'est à dire que ça marche sur les buff et les debuff et en plus de ça bon ça c'est juste con elle a un truc qui s'appelle long double qui fait que ça va avoir une balancement de 6 et une portée de 12 si on sait avec succès on va choisir une unité ennemi à portée du lanceur et à chaque fois qu'il fera des dégâts à cette figurine là il prendra l'équivalent dans son cul à lui bon ça c'est très limité ouais je trouve le sort pas fou mais 170 points pour un sorcier niveau 2 qui peut en synergiser 1 quasiment automatiquement une fois par bataille qui passera donc en plus sur du 2 plus sur du 3 plus en 2 fois ouais mais sur 3 plus doubler les effets quand tu sais que t'as éterré speed of Hich dans le domaine de Hich je trouve ça quand même vraiment très très bien et encore une fois être un sorcier niveau 2 pour 170 points c'est pas si cher que ça la plupart du temps ils sont à 200 et quelques je le trouve très bien on est dans un jeu de mouvement non on est dans un jeu où on n'est pas on n'est plus dans un jeu de mouvement mais on est dans un jeu où le mouvement apporte du plaisir et non mais c'est vrai non c'est vrai et pour le coup je trouve que le vitesse de Hich x2 mais elle est dans toutes mes listes elle est dans toutes mes listes à 170 points parce qu'en fait speed of Hich 2 fois c'est du kiff en barre en fait ou éterré 2 fois c'est du tanking en barre aussi ouais mais c'est moins fun c'est moins fun mais c'est plus stable oui c'est pas fort mais je te parle pas de ça plus stable pas dit plus fort mais tu vois je trouve vraiment il fera plus ta gueule non je le trouve très bien je le trouve très bien alors c'est sûr du 3 plus donc ça va rater une fois sur 3 mais honnêtement encore une fois le châssis même du personnage même si son sort signature est pas dingue on s'en fout elle a accès à un domaine qui est tellement monstrueux elle est en pyjama en plus c'est ce qui est oui bon ça c'est une considération annexe mais il y a peut-être que sur elle où j'irais chercher le fait de connaître des sorts supplémentaires en optimisation parce que pour le coup son sort est quand même vraiment pas dingue et t'as pas envie de lancer juste un boucle mystique ou un projectile magique mais elle peut très bien lancer son sort potentiellement doublé plus un de l'ESPEL notamment un portail qui sera quasiment je pense dans toutes les listes luminettes surtout avec TECLIS donc franchement je la trouve hyper cohérente alors certes elle est un peu plus chère que l'A4 à l'arme mais moi je trouve qu'elle se justifie parfaitement parce que level 2 pour 170 points c'est pas cher payé plus le profond penseur et tous les autres bonus que tu peux avoir à côté on rappelle que ça reste du luminette donc à la lettre quartz etc je trouve qu'elle est parfaitement bien pricée et vraiment très correcte yes on va enchaîner ensuite avec le Kali Grave qui lui vaut 115 points yeah yeah ils l'ont rendu intelligent qu'est-ce que tu me perds sur lui ? bah en fait avant il avait un sort qui était complètement débile parce qu'il mettait une marque donc à 24 pouces ça va quand même très loin donc soit il mettait une marque soit il mettait des 3 BM et s'il faisait péter la marque donc s'il relançait le sort sur le gars marqué il mettait 2 D3 aucun gain quoi aucun gain voilà maintenant il met 2 D6 donc c'est plus du tout la même chose donc en fait maintenant il va mettre sa marque et l'adversaire va tout faire pour ne jamais être à 24 de ce gars là sinon il va imploser donc je le trouve vraiment très bien et en plus il a toujours l'effet ou encore une fois un peu comme la bannière dépendamment du nombre du round en cours vous allez pouvoir immuniser une partie de votre armée à la bravoure ce qui est quand même un bonus qui est assez sympathique donc maintenant je le trouve hyper cohérent c'est-à-dire que là où il était complètement con et on le voyait pratiquement jamais le seul moment où on le voyait c'était comme si c'était le sorcier le moins cher de l'armée là des fois on le prenait juste pour avoir un niveau de lancement de sorts supplémentaire maintenant c'est plus le sorcier le moins cher ce qui est à 115 il va quand même déglinguer pratiquement un tour sur deux un héros de l'adversaire donc je le trouve vraiment très cohérent maintenant on l'enchaîne ensuite avec le cherche-savoir Cinaric qui lui vaut 160 points et qui paraît moins frustrant un petit peu moins con ouais alors à noter qu'il est plus unique donc il l'a été il l'a pu été il l'a remetté il l'a pu été là à nouveau il l'est plus est-ce que c'est une erreur ou pas on sera à la prochaine FAQ il n'a plus en artefact l'épée qui le rendait dégénéré voilà donc je pense que maintenant en finale qu'il soit unique ou pas on s'en moque parce qu'on n'a pas envie de lui donner de trait de cour on n'a pas forcément envie de lui donner de l'artefact qu'est-ce qu'il fait alors c'est un profil hybride sorcier combattant qui se bat correctement qui a des bonus en plus s'il est tout seul ça c'est on va dire son fluff maintenant t'as pas forcément envie de le mettre tout seul t'as plus envie de lui mettre des gardes du corps mais là où avant sa règle le rendait un peu bête c'était que s'il était posé sur l'obje il a un mode de déploiement particulier s'il se posait sur un objectif tant qu'il était en vie l'adversaire ne pouvait pas le reprendre donc lui plus garde du corps plus tout le tanking potentiel et vous gardiez l'objeu à vie vous étiez content et c'était pas terrible aujourd'hui il ne compte entre guillemets plus que pour 10 s'il fait ça et du coup votre adversaire peut jouer contre ça et du coup bah il est sain et maintenant il est moins dégénéré donc est-ce qu'on le verra dans l'hélice parce qu'il est quand même assez cher il se bat ok il fait de la magie comme un sorcier normal c'est un scénarii donc il a profond penseur donc c'est quand même pas mal donc bah voilà encore une fois ça va être un choix à faire il est dans le même coup en point que l'illuminateur qu'on a vu juste avant qui peut doubler des sorts ou qu'un sorcier est de niveau 2 il est dans le même coup en point que le lord régent si vous avez un personnage qui va aller taper voilà maintenant il est hyper cohérent donc à voir s'il va être jeu ou pas moi je pense qu'il mérite sa chance avec des blade lord parce que mine de rien compter pour 10 plus l'unité de blade lord à côté ça fait quand même une unité qui va taper relativement bien avec ses gardes du corps qui va tanker et qui va compter pour 10 donc l'adversaire ne pourra pas juste venir le reprendre avec 5 kinérailles ou ce genre de choses il est cohérent yes on va changer un petit peu de pont de la montagne et on va passer côté Alarith Alarith on va commencer par regarder l'esprit de la montagne Alarith qui est à 380 points qu'on peut mettre en opposition ou d'ailleurs en synergie ou en tout cas en binôme avec Avalenor qui lui est à 420 ouais alors si vous n'en jouez qu'un j'aurais tendance à jouer Avalenor pour deux raisons ils partagent pratiquement toutes leurs règles donc le dur comme la pierre qui va dégrader la reine moins 1 si vous êtes en Imetrica mais vous les jouerez toujours en Imetrica ils vont ignorer la reine moins 2 maintenant Avalenor est passé reine moins 2 sur ses marteaux volfeux et toute la différence est là parce qu'en fait ils moissonnent beaucoup parce qu'il y a des dégâts 5 flats sur ses marteaux ils en auront une supplémentaire s'ils n'ont pas bougé maintenant Avalenor est un héros donc peut faire des actions héroïques va blesser A3 là où le générique va blesser A2 mais on rappelle que le personnage peut donner plus 1 pour blesser aux unités Alarith et les deux sont Alarith qu'ils peuvent donner des attaques supplémentaires via leurs aptitudes mais que celle d'Avalenor va toucher plus d'unités donc il est littéralement meilleur il tape plus fort il a 2 points de vie supplémentaires ça a l'air de rien comme ça mais quand vous êtes un héros vous pouvez vous soigner via l'action héroïque et que vous avez une sauvegarde A3 qui va ignorer jusqu'à la reine moins 2 et qui va assez facilement passer à 2 via l'Etherquartz via un bouclier mystique via une attaque en règle ou ce genre de choses vous êtes quand même vraiment très dur à tomber chaque point de vie va compter et donc les 2 points de vie supplémentaires ont un réel impact et maintenant surtout en fait avant le générique tapait plus maintenant Avalenor tape plus donc dans tous les cas si vous n'en jouez qu'un vous allez chercher la différence en points n'est pas négligeable mais vous allez chercher les points pour jouer Avalenor par contre dans des armées Alarith donc Imetrica je pense que ça vaut parfaitement le coup d'en jouer 2 voilà ça tire bien ça met des malus à la touche alors pas cumulable ça met des bonus d'attaque ça peut utiliser son profil maximum s'il y a un lit hommage à côté il y aura toujours un lit hommage à côté qui portera toutes les optimisations qu'on a vu avant je les trouve hyper cohérents et je trouve Avalenor vraiment très très bon dans cette version donc honnêtement foncez on enchaîne donc ensuite avec le lit hommage Alarith c'est un petit sorcier qui vaut 120 points qui est un sorcier de niveau 1 mais qui est le porteur d'artefacts dont on parle tout à l'heure pour justement se synergiser avec tout ce qui va être Alarith ou Litogarde Alarith puisque celui-ci va pouvoir avoir un trait à un artefact et un sort qui vont lui permettre tout simplement de faire plus un point de vie pour les petits copains Litogarde qu'on verra après qui sont aussi à 120 points je sais pas si c'est un signe 120 points les 5 lui est à 120 points tout seul donc plus un PV pour eux il va aussi permettre d'avoir plus un point blessé et surtout de proquer les coups super violents des petits marteaux de l'unité qu'on va voir juste après sur du 5 et pas sur du 6 et en plus de ça il va avoir l'aptitude de posture lit hommage qui fait qu'au début de la phase de combat vous pouvez déclarer que cette unité va adopter une posture de lit hommage en ce cas les unités Litogarde amies à 12 pouces ou moins de lui ne peuvent pas faire de mouvement d'engagement à la phase toutefois jusqu'à la fin de la phase améliorée de 1 la perforation d'armure des armes de Médée et enfin son petit sort signature c'est inflexion gravitique qui fait qu'il va avoir une portée de 18 pouces et une valeur de lancement de 5 il va choisir l'unité ennemi et il va tout simplement avoir divisé par 2 son mouvement et surtout ne peut pas voler ouais le sort n'est pas si mal alors après on me rappelle qu'il a le sort effectivement pour pratiquement le métal solaire en fait pour doubler le nombre de BM que va mettre l'unité ou alors il a quand même le sort de contrôle qui est quand même toujours très très fort le vertige paralysant franchement il est super bien ce gars là il ignore la reine moins 1 moins 2 parce que vous le jouerez quasiment systématiquement en imétrica il a quand même une sauvegarde à 4 donc mine de rien il tanque relativement bien pour un sorcier elfe et encore une fois c'est un très bon porteur et de l'artefact qu'on a vu et du trait de co comme il vaut que 120 points je me demande même si dans les armées vraiment à la rite ça vaut pas le coup d'en jouer 2 pour pas mettre tout non plus les oeufs dans le même panier et faire une cible trop évidente pour l'adversaire un avec le trait de co et un avec l'artefact un avec le vertige et un avec le sort ou alors un qui porte tout mais l'autre peint exactement de la même manière comme ça son adversaire c'est pas lequel à les artefacts ouais seulement il te demande et comme tu ne triches pas tu lui dis c'est lui c'est gotcha va te faire reculer ok bon cette technique scaven mise à part on est quand même chez des elfes on est censé être noble je trouve que c'est un super personnage qui se paye en plus le luxe de pas coûter très cher qui a un bon sort signature qui synergise hyper bien ce qui est pour moi une des meilleures unités de l'armée aujourd'hui encore une fois en imétrica en Alaride quand c'est des lignes qui est l'Hithogard dont on a énormément parlé qu'on va voir très rapidement juste après qui peut même mettre un plus 1 pour blesser sur Avalenor comme ça il va aller blesser à 2 sur ses marteaux volfeux et du coup il va vraiment meuler hyper fort rien à dire sur ce perso parce qu'il est très bien yes les Lhithogard d'Alaride donc on en parlait tout à l'heure ils sont aussi à 120 points les 5 ils sont lignes dans une armée imétrica donc on peut les jouer à 5, 10 ou 15 on peut même potentiellement se faire 2 packs de 15 puisqu'on a le droit à 4 reinforcements derrière mouvement de 4 c'est peut-être le seul défaut de l'unité maintenant on est dans une armée où on peut très facilement doubler la valeur de mouvement ou alors téléporter donc on peut aussi très bien se dire cette unité elle fait une charge auto une advance à 6 et celle-là je l'ATP résultat j'ai mis 2 packs de 15 qui sont bien placés sur les objectifs centraux pourquoi pas derrière ils vont avoir chacun donc 2 points de vie une sauvegarde à 4 et 2 patates en 3 plus 3 plus moins 1 dégâts 1 et qui pour du 6 pour toucher font une blessure mortelle et on l'a vu tout à l'heure le sort pour pouvoir justement le faire passer sur du 5 donc juste le profil d'attaque 2 attaques 3 plus 3 plus moins 1 1 BM sur du 6 mais on a vu potentiellement BM sur du 5 avec le spell Ether Quartz parce que ce sont des luminettes ou attaque en règle touche à 2 Artefact dont on a vu tout à l'heure blesse à 2 Rennes moins 1 mais posture du lit hommage Rennes moins 2 donc en fait ça fait une unité et potentiellement avec Avalenor ou un esprit de la montagne plus une attaque donc on peut se retrouver avec dégâts à 3 attaques 2 plus 2 plus moins 2 1 les 5 coulisses font des blessures mortelles donc c'est une unité en termes de létalité qui est hyper correcte toutes ces synergies sont faciles à mettre en place c'est hyper correct aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'unités qui ont 3 attaques en 2 plus 2 plus n'importe qui en Daughter of Cain des Thrall des Vulkit des Vermines de Choc enfin voilà c'est plus non plus exceptionnel d'avoir ça ce qui est exceptionnel c'est 7 létalités mis avec leur tanking 2 points de vie Save I4 ignore l'arène moins 1 moins 2 potentiellement éthéré est-ce que leur défaut c'est pas Galer ? alors s'ils sont en Imetrica Galer est un problème maintenant le plus un point de vie le contrebalance quand même énormément après ils tendent quand même vraiment tellement bien que c'est pas si grave parce qu'ils vont quasiment tout le temps être à sauvegarde à 3 c'est ça qu'il faut se dire sauvegarde à 3 bon avec potentiellement des moins 1 qui ont été mis sur l'adversaire pour toucher ce genre de choses c'est bien leur vrai défaut c'est leur mouvement de 4 qui fait qu'il faut quand même les bibiciter et donc je pense que même en étant un puriste du fluff tu ne joues pas une armée full à l'arite même en Imetrica ça vaut le coup de mettre au moins un mage huracan pour la téléportation ou au moins un sorcier qui a accès au domaine de Ish pour avoir la vitesse de Ish voilà parce que sinon si tu bouges à 4 toute ta vie c'est compliqué mais honnêtement 2 grosses phalanges de ces gars là ou 3 phalanges avec 2 esprits de la montagne et 2 matchs pour les bibiciter t'es même pas à 2000 points avec ça et t'as quand même une liste qui a vraiment de la gueule qui tombe quand même super bien qui a un modélisme d'enfer et qui frappe très fort avant ça ne le faisait pas avant ça tanque et bien il y avait tu sais la règle de la poussée tectonique tout le monde oubliait qui ne servait jamais à rien ils l'ont enlevé et tant mieux mais ça tanque ça tape ça vaut son coup en point je pense que tu les mets en expert conquéror eux pour le coup parce que comme ça comme ils comptent pour 3 de toute manière ils sont vétérans de galets donc autant être en expert conquéror t'as pas besoin d'aller chercher de bounty hunter sur eux ils tapent suffisamment bien ils sont très durs à déjeuner sur les objectifs ce qui permet à tes esprits de la montagne d'aller servir de marteau là où eux sont l'enclume je trouve la liste hyper intéressante ils sont bien pressés j'adore cette unité yes on va changer de domaine on va passer côté vent mais avant ça on va regarder Elania et Elator qui valent 260 points qu'est-ce que tu meurs sur eux parce que c'est complexe bah ils ont pas changé par rapport à vent donc en fait vous avez le mage et le combattant avec plusieurs raids qui sont assez intéressants déjà c'est quand même des sorciers niveau 2 qui ont un sort signature qui est l'équivalent d'une ward à 5 donc ils sont quand même aussi assez sympas à ce niveau là en général ils se lanceront sur eux 8 points de vie sauvegarde à 3 la possibilité comme avant de se téléporter en fait vous jetez un dé à la fin d'une phase de combat si le résultat du dé fait moins que le nombre du round en cours ou le nombre de blessures qu'ils ont subies ils se téléportent et ils se soignent donc encore une fois ils sont quand même durs à aller chercher les dégâts de l'épée c'est la petite astérix sur le ward scroll c'est le nombre du round en cours donc aux alentours du T3, T4 voire T5 qui commence quand même à meuler très très fort ils peuvent une fois par partie en fait lâcher le pouvoir de l'épée pour tracer une ligne et mettre autant de BM que le nombre du round en cours donc encore une fois T4, T5 ça commence à faire une ligne qui fait quand même vraiment super mal et ils ont un bonus pour avoir plus un au jet de lancement de dissipation et de conjuration on rappelle ils sont flagués ilata bon c'est pas forcément la meilleure des sous-allégeances c'est peut-être un peu un petit défaut mais c'est une unité qui peut quand même faire beaucoup de choses qui peut être une unité de chasse qui est un bon sorcier de complément encore une fois c'est quand même un sorcier de niveau 2 unique donc pas customisable j'ai toujours beaucoup aimé ce personnage ils peuvent être joués dans toutes les armées qui ont un général order et ils peuvent donner des points de commandement c'est aussi assez sympathique s'ils sont à portée du général donc en plus il y a un côté fluff on va guider entre guillemets les races inférieures c'est des elfes ils se prennent pour ce qu'ils sont c'est à dire les maîtres des royaumes voilà je les trouve très cohérents je les ai souvent affrontés je les ai souvent joués je les trouve hyper sympas et affrontés et à jouer donc voilà peu de changements sur cette unité par rapport à ce qu'on avait pu connaître pas souvent joués on va dire en optique très compétitive parce qu'ils ont quand même un coup en point mais pour des parties on va dire plus amicales ou pour les retester en fait dans cette nouvelle méta moi je trouve qu'ils sont vraiment très intéressants yes on va ensuite passer au mage du vent huracan qui vaut lui 120 points petit sorcier de niveau 1 qui 5 points de vie 16 de mouvement sauvegarde à 5 une bravoie à 7 plus en sauvegarde contre les armes à projectiles et derrière l'aptitude vive comme les vents qui fait que quand vous faites un mouvement d'engagement avec cette unité elle ne doit pas terminer son mouvement plus près que l'unité la plus proche donc c'est fort et en plus si elle avait chargé elle ne va pas faire un mouvement de mise en contact de 3 mais de 6 derrière bon du vent c'est une unité de charge vent c'est une unité qu'on va voir juste après commence un mouvement entièrement à 6 pouces de cette figurine alors elle n'aura pas 14 mais 16 de mouvement et surtout le mot clé vol puisqu'en fait elle ignorait déjà une partie des contraintes de mouvement mais là elle a complètement le mot clé un petit sort qui s'appelle souffle tourbillonnant qui va avoir une valeur de lancement de 5 et une portée de 9 si lancé avec succès votre prochaine phase de tir vous pouvez choisir une T et demie visible du portée du lanceur jeter un D et surtout plus elle prendra 2,3 V sur mort bon le sort signature est négligeable mais en fait on s'en fout parce que c'est un sorcier de niveau 1 mais il connait le sort du domaine du vent on se rappelle il y a la téléportation où tu ne peux pas te lancer d'ordre donc quelque part tu ne peux pas te donner plus d'un sur garde ou t'immuniser face de bravoure donc c'est quand même deux sorts qui sont extrêmement forts donc quelque part son sort signature on s'en moque un peu il va buffer les windchargers ce qui est bien il vaut que 120 points il se déplace extrêmement vite et c'est potentiellement le porteur de l'artefact dur à mettre en place parce qu'il n'y a plus la restriction que vont t'apporter les esprits du vent qui t'obligeaient à piling de 1 qui était complètement débile parce qu'en fait les mecs venaient de t'engager replié entre guillemets quelque part avec un piling dans l'autre sens restait à 2,9 de toi et disait ouais tu peux piling que de 1 donc si t'as pas de 2 en règne sur tes armes tu peux pas me taper donc ça c'est parti et c'est tant mieux du coup bah voilà il est encore une fois très cohérent potentiellement porteur de trix avec les ventailles ou ce genre de choses ayant accès à un très bon domaine de magie et buffant les unités qui sont rattachées à son temple bah comme le litomage 120 points tous les deux il se justifie je pense qu'il se justifie dans toutes les listes pratiquement c'est à dire même celles qui n'ont pas une base huracane rien que pour la téléportation ou pour le team tu ne teame une pas bravoure je trouve quand même très très fort pour 120 points je pense qu'on va essayer de le rentrer à voir s'ils portent les ventailles ou pas parce que les artefacts sont chers je trouve très cohérent yes on va ensuite passer justement à la ligne du vent quand on joue Elon c'est des charge vents huracanes qui sont à 150 points les 5 2 PV par tête de pipe mouvement de 14 16 s'ils sont à côté du mage qu'on vient de voir sauvegarde à 5 bravoure à 7 unité un petit peu hybride parce que ça tire à 12 pouces deux tirs en 3 plus 3 plus moins 1 au corps à corps ça met des coups d'arc qui vont donc faire une attaque en 3 plus 3 plus moins 1 et deux attaques en 3 plus 4 plus sans règne dégâts ils vont surtout avoir comme capacité le fait de flèche de charge vent il n'est pas possible de faire des jets de protection contre les blessures et les blessures mortelles infligées par les attaques d'armes de projectiles de cette unité ce qui est très paradoxal c'est qu'à côté de ça il parle de blessures mortelles au tir mais il n'est pas dit qu'ils peuvent en faire donc c'est erreur de war scroll ou suite ouais ou précaution oratoire on va dire si alors imagine tu as un prêtre en allié et que ce prêtre a doom et qui doom une unité et que du coup tu mets des BM et enfin ils ont vif comme le vent qui fait qu'ils peuvent bouger leur boublier en contact n'importe où et pas de 3 pouces mais de 6 pouces s'ils ont chargé ce qui est juste intéressant c'est qu'il faut se dire que si on les joue en Elon on a un tir si on a 6 pouces une unité ennemie c'est à dire qu'en gros on va faire 3 tirs en 2 plus potentiellement avec l'ordre 3 plus moins 1 ignore les protections c'est ok je trouve voilà c'est pas ridicule non c'est pas ridicule c'est pas trop fort surtout que si on les joue en Elon ils viennent des lignes mais ils sont pas vétérans de galets parce qu'ils ont des montures donc c'est pas grave d'avoir 2 points de vie encore une fois donc ça les sauve bien donc je pense effectivement si on veut jouer un certain nombre c'est sur Elon et encore une fois ils ont la possibilité de faire des pylines de ressortir donc ils peuvent arriver mettre une douche relativement sympathique charger et ensuite souhaitiser leur pyline à 6 pour aller tuer un petit personnage parce que mine de rien ils ont toujours range 3 enfin porté 3 sur leurs attaques d'arc donc ils peuvent sauter au dessus de l'unité qu'ils ont tiré et aller assassiner un petit personnage ou ce genre de choses ou alors on va dire l'utilisation assez classique c'est de les jouer par 5 encore une fois avec les socles gélules sur le côté je te charge je me replie à 3,1 tu n'es plus éligible pour t'engager et à ton tour t'as quand même une ligne comme ça qui quelque part t'as enfermé chez toi je vais les sacrifier certes mais ça m'aura coûté que 150 points et peut-être qu'ils auront snipé un gars avant parce que mine de rien 3 tirs en effectivement 2 plus ou 3 plus mais tu vas claquer les turquoise parce que tu sais qu'ils vont mourir derrière donc 2 plus, 3 plus moins 1 sans protection en face tu vas sniper un petit perso ou tu vas faire mal à l'unité et derrière tu vas mettre un beau cordon qui va bloquer l'adversaire donc il n'ira pas sur les objectifs il va galérer pour aller marquer ses tactiques ce genre de choses je la trouve hyper bien cette unité donc en fait finalement tu vas dire quoi ? tu vas dire qu'en Elon tu les jouerais eux plutôt que des cavaliers standards pour en fermer je pense ouais et sinon tu jouerais des cavaliers ouais après une petite unité de 5 sur le côté c'est pas si cher que ça mine de rien et leur volume de tir avec la portée qui est quand même correct et leur bon mouvement en fait une bonne unité de chasse à distance ce que les cavaliers ne peuvent pas faire les cavaliers n'auront quasiment jamais la possibilité d'aller chercher des petits personnages totems alors que eux l'ont alors évidemment Elon eux n'est jamais de downrider dans des armées génériques c'est pas non plus déconnant d'en jouer une unité clairement elles se déplacent quand même vraiment bien alors évidemment Elon il y aura tout ce qui va avec c'est à dire notamment le mage qu'on a vu juste au dessus donc ils vont bouger de 16 ils vont voler franchement l'unité encore une fois est très correct mais il n'est pas dégénéré et la petite nouveauté de leur règle c'est d'ignorer les protections mais je trouve ça vraiment sympa yes on va ensuite passer à des unités qui ont fait pas mal de bruit mais des bruits de vent c'est Sephiret et les esprits du vent Sephiret est à 320 là où un esprit du vent générique est à 250 en gros pour ceux qui connaissent déjà l'unité ce qui a principalement changé le mouvement gratuit qu'on faisait à la fin de la phase de tir ne fonctionne qu'à la fin d'une autre phase de tir donc une phase sur deux donc c'est plus possible d'enfermer complètement l'autre chez lui non plus du tout et est-ce que 320 points c'est pas un peu cher finalement ? alors donc déjà il y a ça voilà parce qu'avant tu empêchais le mec de bouger tu te barrais à sa phase c'était insupportable c'est lui la chier oui oui c'était complètement débile plus le fait que quand il était au contact des adversaires l'adversaire ne pouvait plus piling qu'à un pouce enfin avait deux pouces de piling de moins donc quand tu pilingais à 6 tu pouvais t'en sortir ce qui était complètement débile parce qu'encore une fois tu allais déjà tu bloquais le mec en son mouvement et après tu le bloquais à ta phase de char et tu peux pas me taper bon bref c'était dégénéré donc c'est parti donc maintenant on va se concentrer sur l'autre utilité des personnages à savoir c'est quand même des très bons snipers qui bougent de 24 alors Sephiret a encore la capacité de faire l'action monstrueuse de cassage de décors tu vois j'aime bien cette harmonisation des rèches avant il rasait les décors maintenant il a accès à l'action monstrueuse même si c'est pas un monstre c'est quand même bien la différence c'est que Sephiret a 2 points de vie de plus est un personnage donc peut entreprendre des actions héroïques et a une meilleure rend mine de rien ça compte quand même bah ils sont bien mais ils sont plus débiles voilà donc ils sont bien ils sont un tout petit peu chers maintenant ils déglinguent quand même vraiment bien au tir donc ils vont te faire sauter tes sorciers ils vont te faire sauter tes persos totems avec une quand même fiabilité relativement importante ils peuvent bouger de 24 donc potentiellement de 48 donc c'est quand même assez sympathique en termes de mouvement ils ont toujours Sephiret la capacité de mettre des blessures mortelles quand il va traverser les unités non franchement je les trouve bien mais c'est terminé la frustration absolue de je joue 3 renards tu ne combattras pas tu ne te déplaceras pas voilà ils sont cohérents yes on va enchaîner derrière avec l'unité qui porte très haut dans ton coeur c'est l'unité Myari l'illuminateur et les purificateurs de Myari qui sont à 235 points c'est à dire la bande de Shadespire pour une fois pour deux fois d'ailleurs je vais pas non plus trop les déglinguer parce qu'ils sont cohérents dans le sens où évidemment la bande est garde du corps et en plus encore une fois c'est du luminette donc elle est garde du corps à 2 plus déjà ça justifie l'existence de la bande derrière qui cogne correct en plus qui a les terres quartz c'est parce que c'est une unité luminette et le sort signature du personnage d'unité apporte quelque chose qui l'apporte en moins en touche et tu n'as pratiquement aucune occurrence de moins en touche dans l'armée alors est-ce que j'irai payé 235 points là où je peux en payer 170 pour avoir l'illuminateur qui est un sorcier niveau 2 je ne pense pas mais si tu décides de les jouer ils sont ok ils sont pricés correctement ils sont pas ridicules parce que et garde du corps et un sort signature original d'habitude on vomit sur les bandes espires quand elles sont pas garde du corps ou que le sort signature du sorcier est nul là c'est pas le cas ils sont garde du corps donc au moins ça coche les deux conditions on va dire qui nécessitent de regarder un peu le warscroll qui devient après le hibou tout le reste c'est anecdotique mais globalement c'est pricé ok yes il nous reste à voir malheureusement en tout cas les sorts persistants quand je dis malheureusement attention je n'étends pas qu'ils soient pétés mais tu vois je trouve qu'il y a toujours des battle tomes qui proposent des sorts persistants qui sont ok et ça fait plaisir quand tu joues une armée de coeur de pouvoir acheter tout le bundle qui est proposé par Games avec ces petits sorts persistants là je trouve que malheureusement ça manque de sens le premier ça va être les pierres jumelées de Hich qui valent 50 points en gros ce qui va se passer c'est qu'à partir du moment où il va être invoqué on va le placer et on va mettre un petit marqueur un dé sur la face de 1 et dès qu'un sort fait dès qu'un sorcier balance un sort à 12 pouces on va incrémenter ce numéro du dé et un autre sorcier lui même à 12 pouces va pouvoir dire qu'il va utiliser cette valeur du dé comme bonus à son lancement de sort et alors qu'avant le dé était ramené à 1 et ça apportait une mécanique complètement con qui faisait tout le temps plus 1 voire plus 2 parce que le sort qu'on lançait était considéré comme lancé donc on a cru ce qui était complètement con le problème c'est que là le sort est retiré du jeu et donc finalement se dire que tu vas payer 50 points un sort que tu vas utiliser peut-être une fois une fois que tu aurais réussi tous tes sorts là c'est complètement con dans l'autre sens c'est con dans l'autre sens oui voilà c'est con dans l'autre sens tu vois ce que je veux dire parce que derrière ça veut dire que non seulement t'auras pas de bonus et en plus il va falloir que tu sacrifies un spell pour lancer le sort qui passe sur du 5 en fait le problème c'est 50 points c'est à dire la mécanique d'engranger un bonus potentiel reste intéressante parce qu'on a vu qu'il n'y a pas toujours t'éclisse dans l'armée et que par exemple Eclipse Total qui a une haute valeur de lancement t'as envie de le passer parce que le sort est game break maintenant effectivement tu vas sacrifier un niveau de lancement 50 points pour stacker un bonus tu peux te rater tu peux te rater il aurait valu 20 points 30 points il se serait bien intégré dans les listes si honnêtement je pense que 20 points 15 ça reste pas un sort persistant mais 20-30 j'avais pas cette option 50 je trouve ça beaucoup trop cher donc effectivement je pense qu'on le verra pas ensuite on va avoir le Sanctuaire d'Amin Talk et pour le coup je rappelle qu'il y a un super tuto peinture que j'avais déjà sur le site de Games qui t'apprend à faire un peu du NMN franchement c'est l'utilisation de contraste avec un produit avec un retardateur enfin tout simplement avec du médium mais qui est un retardateur qui faisait qu'on arrivait à faire du NMN je raconte un peu trop de modélisme mais je te jure il est plutôt stylé ce truc il t'ouvre l'esprit par rapport au produit Game Workshop pour pousser un peu plus ta limite ton conseil de peinture là en tout cas le Sanctuaire d'Amin Talk c'est donc une convocation qui va passer sur du 7 et qui sera placé à 3 pouces du lanceur la particularité c'est que celui-ci ne bouge pas et qu'il est lié en plus à un sorcier qui s'y meurt il dépop en tout cas ça va permettre de saucer un OG de touche et ajouter un OG de sauvegarde pour les attaques qui ciblent la figurine qui a convoqué ce sort persistant tant que celui-ci est sur le champ de bataille de plus à la fin de la phase si la figurine qui a convoqué ce sort persistant est ciblée par une ou plusieurs attaques à la phase jeter un dé pour toutes les ennemis qui seront à 3 pouces ou moins du sort persistant de 1 à 3 rien ne se passe et sur 4-5 l'unité prendra une blessure mortelle et sur du 6 des 3 blessures mortelles ouais donc en plus en termes de létalité c'est pas terrible et concrètement ce que ça dit c'est que ça met le sorcier en garnison sachant que dans 5 minutes on va avoir le décor de faction qui gratuitement met votre personnage en garnison et lui donne des bonus et en plus ça vaut 50 points évidemment tu peux pas le mettre sur tes glisses parce qu'il rentre pas dedans je vois aucune réelle utilité à ce sort et puis encore une fois 50 points c'est beaucoup trop cher on rappelle qu'il y a quand même le soleil violet le portail les chronos anti-cogs tous ces handless spells sont bien meilleurs que les deux qu'on vient de voir donc en fait quasiment tout le temps si on a des points pour mettre des handless spells on n'ira pas chercher ceux-là le seul qui va se défendre c'est la rune qui arrive derrière la rune elle qui va être à 40 points qui va avoir une valeur de lancement quand même de 8 et une portée de 18 pouces au début de la phase de mouvement et à la fin de la phase de mouvement on va jeter un dé pour les unités qui sont à 6 pouces ou moins de ce sort persistant sur 4 plus des 3 blessures mortelles et en plus de ça on fera moins 1 au jet de charge de course pour les unités à 6 pouces de ce sort persistant en fait déjà il vaut 40 points c'est vraiment pas cher et vous mettez ça sur un objectif au centre d'un objectif si l'adversaire veut le contester il va donc y être au début et à la fin de ses phases de mouvement il va quand même finir par ramasser un certain volume de blessures mortelles donc je le trouve vraiment pas mal celui-là on va passer à une figurine qui est gratuite pas en euros mais en... qui a été pas en live sur Twitch en plus et tu m'as complimenté sur la peinture j'avoue j'avoue il est beau et puis surtout il est peint à 360 c'est-à-dire que d'habitude tes figues par dessous sont pas peintes là tout est peint et puis il est presque pas pété en plus c'est ça qui est bien bah ouais tout est bon c'est magnifique franchement tout est bien donc on va passer du sanctuème luminor bien évidemment la figurine est gratuite c'est-à-dire que si vous jouez Luminette vous l'intégrez gratuitement dans vos litres vous achetez la figurine mais ça c'est cadeau celui-ci doit être placé après que le territoire ait été déterminé et entièrement dans son territoire donc réellement si on va devoir l'avoir chez soi et le garder et mesurer systématiquement 24 pouces pourquoi ? puisque en gros une fois par tour vous pouvez relancer un jet de lancement de conjuration ou de dissipation pour un héros qui serait ami à 12 pouces de cet élément de terrain et par contre si jamais il y a un héros dedans ça passe à 24 pouces ouais donc sachant que c'est une garnison donc qui t'apporte bah gratuitement ce que t'apporte le sanctuaire d'Amintok à 50 points c'est pour ça qu'on verra jamais le sanctuaire c'est à dire moins un poids touché et plus un en sauvegarde donc assez souvent t'auras un peu de 6 héros à l'intérieur donc évidemment vous pouvez pas mettre tes glisses dedans faut mettre un piéton pas de monture etc et en plus on va avoir gardien du temple une fois par an de bataille le gardien du temple de cet élément peut donner un ordre sans dépenser de points de commande bon bah c'est très sympa aussi donc honnêtement archer, balise, plus un pour toucher on s'en rappelle voilà donc très bon décor gratuit pas pété donc il est moins fort qu'avant parce qu'avant c'était une fois par tour maintenant c'est une fois par round merci tu trouves pas excuse moi je t'ai coupé mais tu penses pas que c'est quand même un petit peu fort de se dire qu'en le positionnant bien tu vas être capable de finalement d'avoir une unité d'archer qui va toucher à 2 voire 3 si jamais il tire à 30 pouces tous les tours gratuitement non parce que quand tu le compares à certains autres décors notamment celui des haussiarcs ou ce genre de choses au final celui des haussiarcs va te mettre en moins en touche là tu vas te mettre en gros un plus en touche ou une immune brèverie c'est une fois par round c'est plus une fois par tour déjà il est quand même littéralement deux fois moins fort qu'avant sachant que l'autre egg n'a pas changé c'est un bon fiabilisateur c'est un bon décor de faction on est quand même loin de la stone earth ou de ce genre de truc un peu dégénéré il est devenu comme tout le reste du battle tome assaini je le trouve très bien on a fait le tour les amis et mon ami sur le battle tome des luminettes quoi dire à part vous l'avez vu c'est génial c'est à dire que les grandes stratégies sont à chier les objectifs secondaires eux sont ok dépendamment de son orientation de liste les war scroll sont plutôt forts quand même en tout cas à chaque fois on a des aspérités qui font ces forts la létalité pour les archers et leur coin en point bien évidemment la mobilité pour les chevaucheurs vanary ou justement ceux du vent des personnages qui sont charismatiques agréables à jouer customisables un milliard de gameplay potentiel la présence au bas d'un dieu dans une dix c'est à dire soit élitiste avec les clisses soit des cavaliers des lanciers des archers enfin franchement on peut le jouer de plein de façons différentes je trouve que encore une fois on est dans la bonne lignée de cette V3 avec des choses qui sont pas dégénérées qui donnent envie de se lancer dans la collection avec des saveurs de jeu qui arrivent très vite franchement c'est du super taf ouais bah je suis d'accord avec toi on a passé le cap cinch luminette qui m'avait fait très peur assez souvent quand une version sort le début est sain et on a toujours tendance à dire c'est la meilleure période on découvre des choses tout est un peu nouveau là c'est inverse c'est super mal le début on attendait 6 mois pour avoir deux battle tops et là maintenant putain on est lancé 12 BT ouais maintenant il y en a plein qui sortent à chaque fois on se rend compte qu'il n'y a pas d'erreur d'équilibrage même dans le battle top en fait toutes les unités entre elles se justifient au niveau de leur coup évidemment il y en a des un peu meilleurs que d'autres les archers restent toujours forts ils pourront peut-être encore frustrer des gens mais déjà ils ne tueront plus vos personnages s'ils ne les voient pas rien que ça c'est bien et puis on a vu que les règles un peu bêtes sont parties l'emband light a disparu le fait de cliquer dans la montagne et de mettre moins d'embre c'est plus là jouer tout seul c'est plus là mais l'adn de l'armée est toujours là il y a l'essor de contrôle ce genre de choses quelle pourrait être la doléance sur un bouquin comme ça c'est de dire il y a au final peu de nouveautés mais en fait il y a tellement de richesses de gameplay ce qui n'était pas le cas dans de singe mais il y a tellement de richesses de gameplay que tu peux jouer full cavalerie full infanterie des monstres t'éclise que des personnages guérilla tir à 6 pouces bordel ça ça fait changer je peux faire énormément de choses alors oui les deux nouveaux temps ne sont pas arrivés et Tyrion n'est pas arrivé donc super un jour on aura encore un nouveau Battletome Luminette avec plein de choses à découvrir aujourd'hui c'est de très très loin la meilleure version de ce Battletome là on avait déjà dit ça pour Tinge on avait déjà dit ça pour Doc Luminette id honnête que dire de cette V3 à part que très honnêtement je ne suis pas devenu un bisonours je trouve que Games fait un excellent travail sur cette V3 ça donne envie de jouer pratiquement toutes les armées et honnêtement encore une fois si toutes les armées sont globalement équilibrées entre elles c'est le niveau du joueur qui va faire la victoire sur la table même en partie amicale ou en tournoi un peu compétitif je trouve ça vraiment super bien et je trouve ça vraiment super simple donc ça redevient un vrai jeu de stratégie on va bientôt tourner Sons of Behemoth et on va aussi être dans cette même vème là donc encore un nouveau Battletome le futur encore a l'air aussi toujours dans cette optique là donc très honnêtement bravo bravo yes merci beaucoup à toi mon petit Slimane pour avoir fait cette review on espère clairement que vous allez aimer cette petite vidéo s'il n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus à la commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter French Wargam Studio et c'est très important les amis n'hésitez pas à les faire un tour sur son Tipeee pour nous aider financièrement le lien sera en description et nous on vous dit à plus les Wargamers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada